souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette rencontre de transfert des connaissances aux actions concertées du Fonds de recherche, société et culture. Pour ma part, je suis responsable de programme au FRQSC et donc aujourd'hui je suis présente en charge de l'animation de cette rencontre. J'inviterai peut-être pendant que je parle les personnes qui présentent donc leurs résultats de recherche à activer leur caméra pour que vous puissiez voir qui est avec nous aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin qui est technicienne au FRQSC puis qui est responsable de l'organisation de la séance d'aujourd'hui et de son opérationnalisation sur cette plateforme de visioconférence. J'en profite d'ailleurs ici pour la remercier. Donc c'est un réel plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette activité. Je vous souhaite la bienvenue au nom du FRQSC et du ministère de l'Éducation du Québec, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée, ce programme de recherche en littératie qui s'intitulait à l'origine le programme de recherche sur la lecture et l'écriture. Donc le Fonds est fier de s'associer au ministère de l'Éducation qui s'implique depuis plus de 20 ans maintenant activement dans le soutien à la recherche et en reconnaît surtout l'importance pour éclairer les décisions et les actions gouvernementales au sein de différentes instances et en direction des milieux de pratiques concernés. Alors dans ce contexte, les présentations réunies aujourd'hui traitent de préoccupations communes liées bien entendu à l'enseignement de l'écriture. Alors les résultats de trois projets de recherche vous seront tour à tour présentés. Ces résultats donc s'avèrent vraiment le fruit des travaux menés par d'abord Caroline Bouchard, Mirella Moldoveanu et Kim McDonough. Je vous les présente dans quelques instants. Simplement pour vous informer aussi que je mentionnais que vous êtes nombreux. En fait, vous êtes plus de 300 participants, participants d'horizons divers. Et donc ça représente une indication claire que le sujet d'aujourd'hui et les résultats de ces projets de recherche vous interpellent et répondent à un besoin bien concret. D'ailleurs, je vous dis tout de suite au cours des présentations, n'hésitez pas à noter ce qui résonne particulièrement dans vos esprits et fait écho à vos propres pratiques en vue de la période d'échange qui a lieu à la suite de chacune des présentations. Et techniquement d'ailleurs, vos questions, vous nous les soumettez dans la section discussion et on les reliera donc ensuite aux chercheurs, chercheuses plutôt aujourd'hui. Alors brièvement, j'aimerais quand même prendre quelques instants pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec la mission des fonds de recherche du Québec. Alors je rappelle que celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines sociales, des arts et des lettres. Et donc pour ce faire, le fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs du Québec. Et en se tournant vers les fonds de recherche, nos partenaires s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Alors dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Et ces partenaires qui sont pour beaucoup des ministères, en souscrivant nos programmes, adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public au résultat des projets financiers. C'est pourquoi au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires organisent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites, favoriser donc cette appropriation par les milieux utilisateurs. Alors c'est donc à la suite du lancement d'un appel de proposition, puis à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux que les chercheuses et leur équipe perspectives ont été sélectionnées pour mener à bien les projets soumis. Avant de commencer, donc je veux juste rappeler les éléments, quelques éléments techniques rapidement, micro, caméra, je voulais mentionner, sont fermés. L'enregistrement de cette rencontre donc sera diffusé ultérieurement sur la chaîne YouTube du fonds. Donc nous aurons, nous communiquerons avec vous pour vous donner le lien vers cet enregistrement. Certaines personnes sont inscrites, mais via l'inscription donc ont accès à cet enregistrement. Et je souhaite rappeler donc aux présentatrices ainsi qu'aux participants inscrites, oui, que chacune des présentations d'une durée de 35 minutes et suivies donc d'une période de questions de 10 à 15 minutes. Alors je vais tenter d'être stricte pour ce minutage puisque certains d'entre vous se connectent pour une présentation ou une autre ou pour les trois, donc on suit l'ordre du jour qui vous a été communiqué. Alors je veux quand même souligner aussi la présence de Mme Caroline Bégin qui est responsable du programme de recherche en littératie au ministère de l'Éducation et qui a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice pour cette période de questions à la suite des présentations. Donc elle relayera vos questions aux chercheuses et donc elle agit ainsi comme votre porte-voix. Alors je vais inviter Mme Caroline Bouchard donc à afficher sa présentation. Caroline Bouchard est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Elle est psychologue également du développement de l'enfant en contexte éducatif et ses travaux portent notamment sur la qualité des interactions et l'accompagnement des adultes qui interviennent auprès des jeunes enfants. Donc elle est chercheuse régulière dans une équipe financière du FRQSC. C'est le Centre de recherche sur l'intervention et la réussite scolaire, le CIRES. Puis elle est membre du réseau Périscope qui vise le croisement des perspectives de recherche et d'intervention en matière de scolarité, persévérance et réussite scolaire. Voilà et donc cette présentation répondait notamment à l'axe émergence de la lecture et de l'écriture au pré-scolaire. En fait, pas la présentation mais évidemment le projet de recherche. Alors sans plus tarder, je vais céder la parole à Caroline Bouchard afin de, oui, de nous présenter donc les résultats de ce projet de recherche action qui s'est intéressé à l'utilisation, en fait, la place du jeu symbolique en soutien au développement du langage oral et écrit des enfants. Et ici, on est dans un contexte de pré-scolaire 5 ans. Alors je vous laisse sans plus tarder, Madame Bouchard, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. En fait, c'est avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme que je participe à cette activité de transfert de connaissances. Je remercie d'ailleurs le FRQSC et le ministère de l'Éducation pour leur invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le fruit de notre travail autour d'un projet titré « Mise en place d'un dispositif de développement professionnel auprès d'enseignants et d'enseignantes en maternelle 5 ans afin de favoriser le soutien du développement du langage oral et écrit en situation de jeu symbolique ». Alors, c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec le Centre de services scolaires de la capitale. Donc, je tiens à mentionner, à les remercier. On a travaillé très fort en étroite collaboration. On a travaillé aussi toute une équipe de recherche ensemble. Je vais vous la présenter, cette équipe-là à l'instant. Alors, vous les voyez dans l'ordre à l'écran. Il s'agit de Christine Hamel, Annabelle Vioguet et Stéphanie Duval de l'Université Laval. Ensuite, on a Annie Charon, Élise Lemay de l'UQAM et Marie-Hélène Leblon du Centre de services scolaires de la capitale qui était notre partenaire du milieu. On avait aussi une équipe de coordonnatrices puisque c'est un projet quand même considérable et on a besoin de soutien. Et donc, je tiens aussi à mentionner le rapport, l'apport de plusieurs auxiliaires. Je n'ai pas pu toutes les mentionner, mais je tiens à préciser vraiment que c'est l'expertise combinée de toutes ces chercheuses-là qui ont permis de mener à bien le projet puisque c'est vraiment un projet dans lequel on est dans un devis mixte quantitatif, qualitatif. On a une diversité de mesures. Donc, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, mais je tenais vraiment à souligner le travail qui a été fait puis à les remercier d'emblée. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, très rapidement, contexte de la recherche. Ensuite, je vais vous présenter les objectifs qui ont été poursuivis. Quelques aspects méthodologiques pour vous permettre de bien comprendre ce qu'était le projet, son déroulement aussi. On va mettre l'accent sur les résultats saillants, les retombées également. Et on va terminer par des pistes de solutions qui vont découler des résultats de la recherche et des limites, bien sûr, et des perspectives ou des pistes de recherche futures. Alors, sans plus tarder, entrons dans l'univers de l'éducation préscolaire avec le contexte de la recherche. Alors, d'où vient ce projet de recherche-action? Quelles sont les raisons qui ont poussé à le réaliser? Eh bien, d'abord, c'est un projet qui est né d'un besoin exprimé par le Centre de service scolaire de la capitale avec qui nous travaillons et à savoir de soutenir le développement du langage oral écrit des enfants en dehors d'activités structurées, souvent en grands groupes, qui vont être initiées puis dirigées par l'adulte et dans lesquelles l'enfant va être plutôt passif. Donc, c'est un besoin qui était là et c'est un enjeu actuellement même qui dépasse le Centre de service scolaire qui est au cœur des classes à l'éducation préscolaire au Québec. Donc, c'était un besoin qui était exprimé par le milieu puis parallèlement à ça, sur le plan scientifique, eh bien, c'est bien connu, le développement du langage oral et le socle est une base sur laquelle va reposer le langage écrit, soit la lecture et l'écriture, qui est elle-même reliée à la réussite éducative. Donc, ça témoigne vraiment de l'importance pour l'adulte de le soutenir en classe. Pour ce faire, le jeu symbolique est un contexte par excellence. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de zone proximale de développement pour l'enfant, c'est-à-dire une zone où les habiletés, ses comportements, ses attitudes qui sont sur le point d'émerger vont être constamment sollicités et mis en œuvre par lui-même dans le contexte du jeu symbolique. Or, on sait aussi que c'est lorsque le jeu symbolique est complexé, d'un niveau de complexité supérieure ou avancé, que les bénéfices vont être davantage grands ou vont davantage s'observer chez les enfants. Et ça, ça exige qu'il soit intentionnellement guidé et enrichi par l'enseignant et par l'enseignante. Alors, hormis ces constats que l'on fait, ces constats empiriques que l'on fait dans la recherche, dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que le pouvoir éducatif du jeu est sous-estimé de telle sorte qu'il n'est pas nécessairement utilisé sciemment, ou j'aurais envie de dire suffisamment utilisé pour promouvoir, pour soutenir le développement du langage oral et écrit des enfants. Puis, parallèlement à ça, nos travaux des dernières années, nous amènent à penser aussi que les chercheurs, chercheuses et les enseignants et enseignantes partagent des conceptions différentes en matière de ce que c'est soutenir le développement du langage oral et écrit des enfants, toujours en situation de jeu symbolique. Ça, c'est bien important. Alors, ça nous a amené, on reconnaissait par là, en fait, l'importance de mener des projets de recherche-action qui vont vraiment mettre à profit l'expertise combinée des chercheurs et chercheuses, des enseignants et des enseignantes, et surtout qui vont miser sur l'accompagnement des adultes qui interviennent auprès des jeunes enfants, qui ont eux-mêmes ou elles-mêmes besoin d'être soutenus dans leur travail auprès des jeunes enfants. Donc, c'est sur cette base-là, en fait, cette pertinence-là sociale et scientifique qu'a émergi la nécessité d'accompagner les enseignants et les enseignantes à l'éducation préscolaire. On sait d'ailleurs à ce sujet-là qu'il y a plusieurs dispositifs de développement professionnel qui existent en matière de soutien du développement du langage oral et de l'émergence de l'écrit, mais on sait que leurs répercussions sur les pratiques enseignantes et les enfants demeurent assez modestes. Et ça, c'est un constat assez fort et assez récent dans les écrits. Puis, une des causes de ça réside, en fait, dans les modalités de formation qui sont habituellement proposées aux enseignantes et aux enseignants. Souvent, ce sont des formations qu'on dit traditionnelles qui vont être centrées sur des pratiques prescrites ou des pratiques idéales que l'on va chercher à enseigner de manière à ce que les enseignantes les déploient en classe. Comparativement, par exemple, à des dispositifs où les connaissances vont être davantage ancrées dans la pratique réelle en classe des enseignantes, par exemple à partir de la vidéo, et aussi avec des rencontres qui sont faites entre pairs. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre, vous l'aurez bien compris, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet, dont l'objectif général était vraiment de mettre en place, en fait, un dispositif de développement professionnel auprès des enseignantes en maternelle et des enseignants en maternelle 5 ans. Toujours, bien sûr, en matière de soutien du développement du langage oral et écrit en situation de jeu symbolique, donc dans ce contexte précis. Alors, les objectifs spécifiques du projet, eh bien, le premier objectif est de, avant, en fait, la mise en place de ce dispositif-là de développement professionnel, on souhaitait décrire l'activité enseignante en classe, en particulier en ce qui concerne le développement du langage oral et écrit et en situation de jeu symbolique. On souhaitait aussi, comme deuxième objectif, documenter la mise en œuvre de ce dispositif. Des auteurs parlent de la fameuse boîte noire, c'est-à-dire comme en avion, la boîte noire qui contient, plutôt que d'étudier juste les effets avant et après, bien, c'est d'aller voir au centre de tout ça, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné, justement. Et on souhaitait aussi étudier les retombées du dispositif sur le développement professionnel des enseignants et des enseignantes. Et enfin, en évaluer les effets de ces pratiques transformées-là, on l'espère, sur le jeu symbolique des enfants et sur leur développement du langage oral et écrit. Donc, par ces objectifs, on souhaitait en quelque sorte répondre à l'axe 7.1 de l'appel de proposition, là, qui était, qui répondait à la question, quel est le lien, en fait, entre le jeu symbolique et la progression du français oral et écrit chez l'enfant. Alors, pour bien comprendre le projet et les résultats qui s'en viennent, je vais vous présenter quelques aspects méthodologiques puis le déroulement du projet. Alors, le projet s'est déroulé sur trois ans. La première année du projet, il y avait 16 enseignants et enseignantes qui avaient, vous le voyez dans le tableau droit, là, en moyenne 10,2 années d'expérience en enseignement. De manière plus particulière, elles en avaient, elles en avaient 7.6 à l'éducation préscolaire et dans les classes, on retrouvait en moyenne 15.5 enfants. Ces enseignants et ces enseignantes-là ont participé à, dans la première année toujours, à quatre formations de base, donc des formations traditionnelles. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'était que toutes ces personnes détiennent un répertoire de base, de connaissances communes sur lequel on allait pouvoir s'appuyer dans la suite du projet où, là, on allait être vraiment dans un accompagnement plus en lien avec l'analyse de l'activité enseignante. Je vais y revenir juste après. Donc, on souhaitait s'y référer puis avoir des termes communs, un langage commun, une base commune sur laquelle s'appuyer. Et ces formations-là ont porté, vous l'aurez compris, en lien avec le thème du projet, ont porté sur le soutien du langage oral, l'émergence de l'écrit, le soutien du jeu symbolique aussi. Et on les a amenés aussi à se familiariser tranquillement avec la démarche d'analyse vidéo parce que ça peut être quand même confrontant pour les enseignants et les enseignantes de se voir faire, non seulement de se voir faire sur une caméra, mais aussi de présenter aux autres, à ses pairs, ce qu'on fait dans notre classe. Souvent, on est seul dans la classe, donc on les a vraiment accueillis, on les a accompagnés, pardon, de façon bienveillante pour aller. On a commencé par observer d'autres enseignantes faire qu'on ne connaissait pas pour s'approcher de plus en plus de leur propre pratique à elles. Donc, on était prêt ensuite à passer à l'année 2 du projet. À l'année 2 du projet, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a perdu une personne qui a abandonné le projet, mais pour toutes les autres, on a perdu en fait, pas toutes, c'est pas tant que ça, mais on a perdu environ cinq personnes pour qui c'était en fait relié à la maladie ou entre autres congés de maternité, ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec onze enseignants et enseignantes pour l'année 2. On les a divisés en deux groupes dans un souci de pouvoir évaluer les effets de ce dispositif-là, donc d'avoir un groupe A qui était vraiment notre groupe qui allait recevoir l'intervention à l'an 2. Donc, on avait huit personnes qui le composaient et notre groupe B qui allait faire office de groupe témoin ou groupe contrôle et qui allait recevoir l'accompagnement à l'an 3 du projet. Donc, bien sûr, on ne les a pas laissés en plan. Et à l'an 3, ce que vous pouvez noter à l'écran, c'est qu'on a une personne de plus qui s'est ajoutée dans notre groupe B. C'est une personne qui était soit en maladie ou en congé maternité qui est revenu dans le projet, en fait. Vous les voyez à l'oeuvre ici à l'écran dans une rencontre de groupe. En fait, ce qu'on a fait, c'est que, comme vous l'aurez bien compris, on est parti d'enregistrements vidéo de pratiques enseignantes spécifiques au langage oral et à l'émergence de l'écrit en situation de jeu symbolique en classe. Donc, on est allé dans leur classe pour filmer et à partir de ces captations-là, on en a fait une analyse, soit en rencontre individuelle, vous allez le voir juste après, ou encore lors de trois rencontres de groupe, comme c'est le cas ici sur la photo. Ce qui est important de mentionner, c'est que tout comme ce qu'on prône avec l'enfant, c'est-à-dire une approche développementale, bien, on l'a priorisé ici aussi, c'est-à-dire qu'on était vraiment avec ces personnes, avec les enseignants et les enseignantes, dans une posture où on est venu suspendre notre jugement comme chercheurs et chercheuses, plutôt qu'on ne voulait pas aller porter, en quelque sorte, un jugement sur leur pratique. On était vraiment dans l'idée de tenter de comprendre le point de vue de la personne, donc la pratique réelle de l'enseignant et de l'enseignante, plutôt que cibler des lacunes, ce qu'on va souvent avoir tendance à faire, ou encore, on est venu les questionner plutôt que leur formuler des pistes d'amélioration. Donc, ce qu'on a fait de façon plus concrète, on a fait ce qu'on appelle une démarche d'analyse de l'activité enseignante à partir de la vidéo, d'extraits vidéo, en fait. Et ce qu'on faisait, c'était un cycle, on passait à travers ce cycle-là, soit en rencontre individuelle ou en rencontre de groupe, autour de thèmes porteurs, de thèmes qui étaient soient amenés par la personne elle-même quand c'était dans l'individuel à partir des extraits vidéo, ou encore en grand groupe, on tentait de mettre en commun, en fait, des préoccupations qui étaient communes et on passait à travers cette boucle. Quelle était-elle, cette boucle? En fait, la première étape de la boucle d'analyse de l'activité enseignante, c'était de co-décrire. En fait, on essayait d'écrire ensemble, et le terme est important, on essayait d'écrire ce qui se passait dans la vidéo, donc vraiment des faits. Ensuite, on allait à l'étape de la co-analyse, c'est-à-dire que toujours ensemble, autant les chercheurs que les enseignants et les enseignantes, on tentait de comprendre ce qui se passait. Ensuite, on mettait en évidence ce qu'on appelle des tensions, c'est-à-dire des enjeux ou des dilemmes qui ressortaient d'une situation précise, de la pratique en fait de l'enseignant ou de l'enseignante. Ensuite, on tentait de chercher, d'identifier des alternatives d'action, c'est-à-dire des pistes de développement professionnel ou des pistes à mettre en place ensuite dans la classe, à essayer, à expérimenter, et l'enseignant et l'enseignante observaient les effets, puis on pouvait reprendre cette boucle-là autant de fois qu'on le souhaitait, avec autant de situations qu'on le souhaitait. Donc, c'est important de saisir que, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, j'aurais pu vous présenter une vidéo, mais ça aurait été beaucoup trop long, donc je vais vous le résumer en mes mots. On a ici une enseignante qui travaille de façon individuelle avec une chercheuse de l'équipe et elle passe à travers cette boucle-là en fait d'analyse de l'activité enseignante. Ce qui se passe en fait, la co-description, ce que l'enseignante va nous décrire, c'est qu'on est face à une situation de jeu symbolique, un jeu, un jeu, pardon, un jeu avec une ferme, c'est ce que j'allais dire, et des petits personnages. Et c'est un sous-groupe d'environ 4-5 enfants, j'étais dans la classe à ce moment-là. Et en fait, ce que l'enseignante nous dit, et c'est vraiment le fait d'avoir accès à sa verbalisation de ce qui est en train de se passer, de ce qu'elle co-analyse, qui nous permet vraiment d'aller dans la pratique réelle de la personne, puis de vraiment saisir ses intentions pédagogiques, ses préoccupations aussi. Ce qu'elle nous disait, l'enseignante ici, c'est qu'elle était face à une situation où des pères jouaient, mais il y avait un enfant qui avait aussi des problèmes de langage dans ce sous-groupe-là, qui avait pris un cheval intentionnellement et qui faisait seulement que des bruits, puis des onomatopées, et était un peu en dehors du scénario de jeu. Et elle, elle nous décrivait cette situation-là, puis dans les tensions qu'elle nous a relevées, c'est qu'elle nous disait, bien, je veux laisser aller l'imaginaire de l'enfant puis du groupe, mais en même temps, je voudrais intervenir pour soutenir le langage de cet enfant-là particulièrement, mais aussi pour faire respecter le scénario de jeu, puisque l'enfant était un peu en jeu solitaire en dehors un peu du groupe. Donc, on a mis en évidence cette tension-là, et ce qu'on a cherché à faire avec elle, c'est construire, co-construire en fait une piste de développement ou quelque chose qu'elle pourrait essayer par la suite. Donc, elle s'est demandé, elle, quel rôle elle pouvait jouer dans le jeu pour pas non plus contraindre l'imagination puis justement laisser aller l'imaginaire des enfants tout en tentant de soutenir aussi leur développement du langage oral dans ce cas-ci. Alors, maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'on a fait, puis vous allez voir là, tout au long des résultats, je vais vous en reparler aussi, eh bien, je vais vous présenter les résultats saillants, en fait, les résultats qui ressortent, leur retombée et leur applicabilité. Alors, on a recueilli des informations avant la mise en place du dispositif, donc avant la toute première même formation traditionnelle qu'on a fait à l'an 1, pour répondre entre autres à l'objectif 1, vous vous rappelez qu'on voulait étudier les pratiques enseignantes notamment au début du projet. Ce qui est ressorti, et ça nous a quand même beaucoup étonné, c'est, on a été filmé pendant deux heures, une matinée de deux heures environ, en tout cas c'est au moins deux heures, et ce qu'on a constaté, c'est que pendant ce temps-là, la présence, les enseignants et les enseignantes étaient présents dans le jeu symbolique des enfants pendant 6, 7 minutes, 9 secondes sur deux heures, ce qui équivaut à peu près à 6,5 % du temps où on a filmé. Donc, c'était bien peu, donc elles étaient présentes, ça pouvait juste être entré dans le jeu pour, par exemple, faire de la gestion de comportement, c'était, on le considérait comme une présence dans le jeu symbolique des enfants. Donc, pour nous, ça a été vraiment quand même un constat que c'est sûr que si on veut soutenir les apprentissages des enfants, bien, il faut d'abord être présent, présent dans le jeu, dans leur jeu. Ce que les entretiens ont révélé aussi, c'est que les enseignants et les enseignantes se questionnent énormément sur le rôle que l'adulte peut jouer dans le jeu symbolique des enfants tout particulièrement, notamment pour soutenir le langage oral et l'émergence de l'écrit. Il y a même des enseignants et plusieurs nous ont dit, bien, je ne savais pas que je pouvais intervenir même dans le jeu des enfants parce que le jeu est considéré comme une activité libre, justement, où l'enfant peut laisser aller sa créativité, je vais y revenir plus tard. Ils ont nommé aussi plusieurs impératifs qui viennent nuire à leur intervention, par exemple, le manque de temps ou d'autres activités. Sur le plan du soutien du langage oral et écrit, dans cette même proportion de temps-là, on est allé voir est-ce que les enseignantes soutiennent justement le langage oral et écrit. Comme vous le constatez sur le graphique, pas besoin de le comprendre en détail, juste un coup d'œil visuel entre le bleu foncé et le bleu plus pâle. Donc, le bleu foncé, ça correspond aux pratiques pour favoriser la communication, par exemple, le fait de poser des questions ouvertes aux enfants, d'utiliser un rythme adapté au leur, d'observer, d'écouter. Donc, vraiment tout ce qui fait en sorte que la communication est favorisée. Et en bleu pâle, vous avez les pratiques pour enrichir le langage ou pour étayer, c'est-à-dire plus de l'ordre de fournir ou d'amener l'enfant à fournir une explication, utiliser un métalangage, utiliser justement un langage décontextualisé. C'est un peu en d'autres mots ce que je voulais dire. Donc, ce que vous remarquez, c'est que les enseignantes utilisent toujours à l'entrée dans le projet davantage de pratiques pour favoriser la communication que pour étayer ou enrichir le langage qui sollicite en fait des compétences un petit peu plus avancées chez l'enfant. Donc, en ce qui a trait maintenant aux pratiques en émergence de l'écrit, à l'exception de parler des conventions de l'écrit dans le jeu symbolique, si on le voyait, il n'y a eu aucune autre pratique en émergence de l'écrit qui a été observée toujours à l'entrée dans le projet. Donc, c'est le premier constat fort, les premiers constats forts que l'on a fait. En ce qui a trait au deuxième objectif qui était de documenter le dispositif, je pourrais aller bien en détail sur les contenus de discussion, les thèmes, le déroulement, tout ça, mais je vais y revenir à travers le parcours des enseignantes ensuite. Je veux simplement vous mentionner que les enseignants et les enseignantes ont vraiment apprécié le temps offert pour travailler ensemble en vue de bonifier leurs pratiques. Ils ont apprécié aussi l'analyse vidéo de leurs pratiques et ça, on n'était pas certains au début, mais finalement, c'est quelque chose qu'ils ont apprécié. Et contrairement à certaines études, c'est le volet individuel, donc les rencontres individuelles qui ont été préférées au volet collaboratif, donc au volet en grand groupe. Donc, ça nous a amené à l'an 3, entre autres, à corriger le tir et à faire davantage d'individuels que de grands groupes. Pour ce qui est de l'objectif 3, en fait, qui était une mesure, qui consistait à mesurer les effets du dispositif sur les pratiques enseignantes, eh bien, en matière de pratiques pour soutenir le jeu symbolique des enfants, vous voyez, portez votre regard d'abord à votre gauche ou vous voyez un graphique où il y a, entre autres, des lignes en fait rouges et des lignes bleues. Je vais y aller tout simplement. Alors, le rouge représente le groupe qui a reçu, en fait, les deux groupes, faut-il le rappeler, ont reçu une formation traditionnelle d'un an où on a, si on veut, donné des contenus à apprendre puis à mettre en place, en pratique, en classe. Le deuxième groupe, la ligne rouge, c'est le groupe qui a reçu un accompagnement basé sur l'analyse de l'activité enseignante à partir de la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez que la ligne rouge monte alors que la ligne bleue descend et on a une différence significative, une interaction, en fait, et la différence s'observe à la fin du projet, c'est-à-dire qu'en d'autres mots, notre groupe qui a reçu un accompagnement avec l'analyse de l'activité enseignante, c'est eux qui ont eu des gains les plus significatifs comparativement au groupe qui ont reçu seulement la formation traditionnelle. Donc, pour nous, ça, ça a été un résultat extrêmement fort et ce qui est important aussi de noter, c'est à votre droite, le deuxième graphique, vous avez tout plein de couleurs qui représentent, en fait, chaque enseignant-enseignante a sa couleur et vous voyez l'évolution de leur pratique. Donc, vous voyez que pour la ligne verte, entre autres, bien, vous voyez que ça baisse, ensuite la ligne plus orangée, ça monte en flèche. Donc, ce que ça traduit, ce graphique-là, c'est une très grande variabilité entre les enseignants en lien avec leur pratique en soutien du jeu symbolique. Donc, ça met, ça rend clair le fait qu'il y a plusieurs profils d'enseignants et d'enseignantes et qu'il n'y a pas un même modèle qui peut s'appliquer à tous et à toutes, un même modèle de formation. Donc, ça vient encore une fois, en plus du résultat que vous avez à gauche, ça vient encore une fois, dans un simple coup d'œil, témoigner de l'importance de vraiment miser sur la pratique réelle de chaque enseignante et pas un modèle qui s'applique pour tous et toutes. En ce qui a trait maintenant au soutien du développement du langage oral et écrit des enfants, bien, nos données quantitatives n'ont pas permis de révéler des effets significatifs. Toutefois, on est en train d'analyser encore tout ça et on pense que c'est peut-être lié à la mesure qui a été utilisée. Donc, on est en train de poursuivre des analyses avec un autre outil pour voir s'il n'y aurait pas autre chose parce que pourquoi? L'idée, ce n'est pas de trouver des différences pour en trouver, comprenez-moi bien, c'est que, et je vais passer à l'autre diapositive, on a observé beaucoup de changements sur le plan qualitatif et je vais vous les traduire, ces changements-là dans les pratiques qu'on a observées à travers le parcours des participants, c'est-à-dire à travers des tensions, comme je parlais tantôt, des dilemmes qui sont vécus dans la pratique, donc des enjeux, des dilemmes. Et pour nous, c'est vraiment des résultats extrêmement importants qui découlent de ce projet-là et c'est le cœur de ce qui est ressorti. Donc, je vais vous présenter quatre enjeux dans la pratique enseignante en langage oral et écrit en situation de jeu symbolique. La première tension qui ressort est autour des thèmes dans le jeu symbolique. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec les classes d'éducation préscolaire, mais sachez que les thèmes, et vous le voyez dans la première flèche à votre gauche, les thèmes permettent d'organiser les situations et de motiver les enfants. Il y a même une enseignante qui nous dit, chaque thème est pensé pour avoir des livres, de la décoration, des jouets, tout le kit, c'est une grosse organisation, mais en même temps, les enseignants nous disent ou nous révélaient dans le projet, ouais, mais en même temps que ça prend tellement une place importante, il y a quand même des thèmes qui sont beaucoup moins propices à l'émergence de l'écriture, entre autres. Donc, il y a une enseignante, entre autres, qui disait, bien, je m'aperçois que plus l'année avance, moins mes thèmes sont propices à intégrer l'écriture comme celui du monde polaire. Puis, vous avez la phrase en exergue au haut de la diapositive et c'est une enseignante qui nous disait, bien, les enfants, année après année, attendent avec impatience le monde polaire, mais elle s'aperçoit que ce thème-là arrive plus tardivement, peut-être à l'hiver même, dans la classe, dans l'année scolaire, mais que ce thème-là, justement, c'est ce que j'allais vous dire, est beaucoup moins propice à l'émergence de l'écriture chez les enfants, alors qu'on s'approche tranquillement de la première année et qu'on souhaiterait justement avoir un petit peu plus, peut-être, de développement de l'écriture, plus l'année, plus l'année, plus l'éducation pré-scolaire, en fait, avance. Donc, ça, ça a été un constat fort dans le projet. La deuxième tension ou le deuxième enjeu concerne l'intervention dans le jeu symbolique. Les enseignants, là, et les enseignants nous ont dit, bien, comment garder un équilibre entre aller dans le jeu symbolique, mais pas trop en même temps pour pas freiner, en quelque sorte, l'élan, l'imaginaire de l'enfant. Et ce qui se passe, la tension qui se passe, vous la voyez à travers les deux flèches, c'est qu'il y a des enseignants qui nous disent, bien, il y a tellement de choses qui se passent en même temps dans la classe, je voudrais tellement y aller plus dans le jeu, mais j'arrive pas à tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux liés au matériel, à la gestion de classe, aux besoins des enfants et qui sont tellement hétérogènes, puisque les enfants sont en bas âge quand même, faut-il le rappeler. Donc, il y a vraiment plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs engagements concurrents, qui se font concurrence, en quelque sorte, pour l'enseignant dans la classe qui viennent un peu empêcher son intervention dans le jeu symbolique. Puis, en même temps, ce qu'ils et elles nous disent, bien, je veux bien intervenir, mais en même temps, je veux aussi laisser de la place à l'enfant dans le jeu, parce que c'est surtout dans l'ère de jeu symbolique. Et c'est les propos d'un ou d'une enseignante qui me dit, bien, c'est vraiment leur moment pour se laisser aller créer. Si j'y vais, bien, ils viennent tous vers moi sans s'organiser par eux-mêmes. Bon, c'est comme si, en quelque sorte, le jeu s'arrête. Alors, je vais activer mon clip parce que... Alors, voilà. La troisième tension est la place du jeu symbolique dans différentes aires et activités de la classe. C'est-à-dire que le jeu symbolique, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous rapportent, il et elle, c'est que le jeu symbolique, il peut être partout en même temps dans la classe. Et il y a certains enseignants pour qui le jeu symbolique est intégré lors des jeux que l'on dit libres, c'est-à-dire souvent une période libre où les enfants peuvent faire ce qu'ils souhaitent, aller où ils veulent. Donc, au bas, à gauche, vous avez un propos d'un ou d'une enseignante qui dit, bien, les ateliers, c'est pas les mêmes intentions d'apprentissage. On a des observations précises à faire en atelier. Il faut pas que le jeu symbolique devienne aussi scolarisant. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en même temps que ce sous-groupe-là d'enseignants met le jeu symbolique en jeu libre, bien, il y en a d'autres qui le mettent d'ailleurs, par ailleurs, en atelier. Et ces enseignants-là nous disent, bien, j'ai toujours un atelier de jeu symbolique pour modeler mes attentes, aider le scénario. Puis, ce qu'on comprend, c'est finalement, c'est avoir des intentions pédagogiques précises, donc qui vont être planifiées aussi. Donc, ça, c'était un réel enjeu aussi dans le projet. Et le dernier, c'est en lien avec l'écriture. Et ça, ça a été un nœud, vraiment, tout au long du projet, comment intégrer l'écriture dans le jeu symbolique. Et ça a été vraiment un objet de tension scolarisant. Donc, les enseignants, les enseignants avaient peur de tomber dans la scolarisation. Et ils nous disaient, mais on fait tellement d'écriture dans d'autres temps, dans d'autres activités dans la classe, pourquoi on en ferait en plus dans le jeu symbolique. Alors, il y a des enseignants qui nous disaient, bien, le jeu symbolique, le coin du jeu symbolique, c'est le seul moment de la journée où l'enfant peut jouer puis ne pas trop suivre de consignes, être créatif. Et d'autres disaient aussi, bien, l'écriture vient rarement de l'enfant dans le coin du jeu symbolique. Il faut un petit peu forcer la note. Et c'est là que ça devenait perçu comme scolarisant. Alors, ça vous trace un portrait de quand on va à la rencontre de l'activité de l'enseignante réelle dans la classe qui la préoccupe, là où la préoccupe, c'est ce qui en émerge. Et c'est à partir de là qu'on est venu intervenir, questionner, donc faire notre fameuse boucle de l'analyse de l'activité enseignante. Alors, vous allez... Ah oui, c'est vrai, j'ai un dernier objectif des résultats à vous présenter avant de passer à la présentation des solutions, des pistes de solutions. Alors, vous vous rappelez qu'on avait un quatrième objectif qui était d'étudier les effets du dispositif sur les enfants. Alors, en ce qui concerne le jeu symbolique, c'est le même principe que tantôt. À votre gauche, vous voyez notre groupe en rouge qui a reçu l'intervention que l'on dit bonifiée, donc en plus de l'intervention traditionnelle, une intervention à partir des extraits vidéo. Et vous voyez la ligne bleue, ce sont le sous-groupe B qui n'a pas reçu pour ces données-là d'accompagnement avec la vidéo. Alors, vous voyez, c'est sûr qu'on est sur le seuil. En principe, ce n'est pas significatif parce qu'on est à 0,05 en statistiques. On ne le rapporterait pas, mais je le nomme quand même puisque c'est une tendance. Probablement que si on avait eu plus de classes, plus d'enfants, ce serait ressorti. Alors, on voit que les enfants sur le plan du jeu symbolique, ça a été bonifié pour le groupe, les enfants qui faisaient partie en fait des classes dont l'enseignante avait été accompagnée par la vidéo. Et de la même manière qu'avec la dimension enseignante du jeu symbolique, comme on a vu tantôt, vous voyez encore une fois une grande variabilité selon les classes, si on veut, au niveau du jeu symbolique. Donc, encore là, c'est le même témoin du besoin de, sans nécessairement individualiser l'accompagnement, mais du moins d'aller à la base, à la recherche de la pratique réelle de l'enseignant. Au niveau du développement du langage oral et écrit des enfants, on n'a pas trouvé d'effet significatif sur le vocabulaire réceptif, donc compris ou les mots dits, ni sur le plan du discours narratif. On avait une hypothèse, puisque le discours narratif, dans cette capacité à raconter une histoire, par exemple, on pensait, on avait posé l'hypothèse que ça allait être lié au jeu symbolique, mais en fait, il n'y a pas eu de différence sur ce plan-là. On a eu, par contre, un effet sur la conscience phonologique, ça nous a un petit peu surpris. Est-ce que c'est un effet isolé? Il faut voir, puisque toutes les autres mesures n'en avaient pas. Est-ce que c'est à cause du type de mesures aussi qui étaient utilisées? C'est certain que nous, on se questionne beaucoup, puisqu'on a utilisé des mesures standardisées, parce qu'on était, idéalement, on aurait pris des mesures observées, on serait allé dans les classes, mais c'était beaucoup trop coûteux et on avait un devis de recherche assez imposant, assez important. Donc, on a quand même fait le choix d'aller mesurer les effets sur les enfants, mais puisqu'on avait des mesures standardisées, puis l'enfant était retiré de la classe, on pense que ce n'est peut-être pas le portrait tout à fait réel de ce qui a pu ressortir. Mais néanmoins, c'est quand même les résultats que l'on obtient et que l'on doit interpréter. Alors, je vous disais que j'allais vous présenter les pistes de solutions, compte tenu de tous ces résultats-là, de tous ces constats-là, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les solutions, en fait, qu'on peut donner? En ce qui concerne les enseignants et les enseignantes et les conseillers et conseillères pédagogiques, eh bien, à partir de nos analyses, de ce qu'on a constaté, il pourrait être pertinent d'insérer le jeu symbolique dans les ateliers en plus des jeux que l'on dit libres. C'est-à-dire que le fait de les insérer dans les ateliers, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça permettait vraiment d'y insérer des intentions pédagogiques claires qui seraient ici, par exemple, en lien avec le langage oral et le langage écrit. Donc, c'est un constat qu'on fait. Vous le voyez sur la photo de droite, en haut à droite. C'est une situation réelle vécue dans le projet. Vous avez le thème du marché, c'est le coin d'une enseignante. Et dans le fond, ce que les enfants étaient amenés à faire, c'était d'écrire. Ici, l'enfant est en train de faire une affiche parce qu'elle est la marchande qui va vendre des courges. Et il faut qu'elle affiche, qu'elle publicise, en fait, le fait qu'elle a des courges. Donc, l'enfant était invité à écrire sur le tableau blanc. Donc, il y avait du matériel qui était mis à sa disposition. Ce qui pourrait être pertinent aussi, c'est d'intégrer l'écriture de façon naturelle. Et j'insiste. Donc, de façon intégrée, de façon naturelle dans les jeux symboliques et pas de façon plaquée ou forcée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un chapeau sur la tête. Bon, là, je vais tranchante un peu, mais il ne suffit pas d'avoir un chapeau sur la tête où des enfants vont recopier, par exemple, des mots-étiquettes pour être dans le jeu symbolique. Ici, on est plus dans quelque chose de ludique avec un chapeau, mais on n'est pas dans le jeu symbolique. On n'est pas dans un jeu qui est en contrôle de l'enfant, où il y a de l'imaginaire, où il y a des rôles, un scénario, par exemple. Et vous allez me dire, oui, mais on fait ça comment? Bien, ce qu'on a découvert avec les enseignants et les enseignantes, c'est un truc, c'est de faire des liens avec la vie réelle. C'est-à-dire qu'on peut se poser comme question, et on peut le poser aussi aux enfants, à quoi ça sert, l'écriture? Puis en même temps, bien, on est en train de travailler nos fonctions de l'écrit. Vous avez un exemple à votre droite complètement, vécu dans le projet. Vous avez un enfant qui était tellement fier de son hôpital, qui était dans le cadre de la construction d'une ville. Il y avait des personnages. C'était vraiment une construction avec des pères. Et lui voulait construire un hôpital. Et à la fin, il est allé voir son enseignant, son enseignant ou son enseignante pour lui montrer. Et l'enseignant ou l'enseignante a dit, mais comment les gens vont faire pour savoir que c'est l'hôpital? Ton personnage ici, comment il va faire pour savoir que c'est là où il doit aller s'il veut se faire soigner? Et là, ils ont discuté, échangé. Puis l'enfant a finalement proposé de dire, bien, je vais l'écrire. Je vais l'écrire, puis je vais le mettre dessus. Alors, c'était vraiment intégré de façon naturelle. L'enfant était tellement engagé dans sa tâche. Et finalement, l'enseignant, l'enseignante a favorisé l'émergence de l'écriture dans le jeu symbolique. Vous voyez à peu près le même exemple au centre où les enfants ont construit une caserne de pompiers et ils ont écrit sur leur carton, la caserne 5, les pompiers. Et à votre gauche, bien, typiquement, un coin médical. Dans la vraie vie, on a besoin de voir une secrétaire qui doit entrer notre nom, la carte d'assurance maladie. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que les enseignants et les enseignantes étaient à l'aise d'insérer l'écrit, puis que les enfants étaient vraiment engagés puis motivés à le faire. Une autre solution, c'est de recourir au rôle de l'adulte dans le jeu symbolique de l'enfant. Et ça, c'est une autre révélation du projet. Dès l'an 1, puis vous l'avez vu aussi dans la boucle d'analyse de l'activité qu'on a vue avec l'enseignante et la chercheuse, l'exemple que je vous ai donné. Dès l'an 1, cette enseignante-là et tous les enseignants et enseignantes se questionnaient sur comment on intervient. Si on peut intervenir, parce que ça, ça a été déjà une première révélation, bien, comment on fait ça? Toujours dans l'idée de ne pas brimer l'enfant. Eh bien, nous-mêmes, on s'est posé la question, on a dit, mais c'est vrai, est-ce qu'il existe quelque chose pour nous aider dans le projet chercheurs, chercheuses, enseignants, enseignantes? Et on s'est mis à fouiller et on a trouvé le continuum des rôles de l'adulte dans le jeu de Johnson et collaborateurs que l'on a adapté, qui se retrouve maintenant dans un chapitre de livre largement utilisé. Nous, on l'utilise en formation initiale. Juste le simple, le questionnement des enseignants et des enseignantes nous a amené à, en tout cas, il fait des petits, ce contenu-là, j'aurais envie de dire, parce qu'il balise bien comment intervenir dans le jeu symbolique. Je n'irai pas dans le détail puisqu'on n'a pas le temps, mais je vais vous donner un exemple. Vous avez sur le continuum le rôle de co-joueur. Bien, dans, toujours dans le jeu symbolique, l'enseignant ou l'enseignante pourrait s'insérer en prenant un rôle, par exemple, et pouvoir, de cette façon-là, insérer ses intentions pédagogiques, questionner les enfants, complexifier un petit peu le jeu, comme juste le fait d'ajouter un personnage ou un rôle. Ça vient aussi complexifier les interactions. Donc, ça donne une prise à l'enseignante pour intervenir et ça permet aux enfants de demeurer dans ce contexte-là de jeu symbolique. Donc, ça, ça a été aussi une autre révélation. Dans l'accompagnement, et c'est peut-être plus pour le ou la conseillère conseillée pédagogique, c'est de partir des pratiques enseignantes réelles qui sont riches, mais complexes aussi. C'est-à-dire pas partir des pratiques prescrites qui seraient idéales, par exemple, que l'on connaît par la recherche, mais qui font pas nécessairement sens parce qu'elles atterrissent pas nécessairement concrètement dans la classe. Donc, ça revient aussi à partir des tensions de ce qui préoccupe réellement les enseignants et les enseignantes. Respecter aussi les critères d'efficacité des dispositifs de développement professionnel, comme le fait d'être en apprentissage actif pour les adultes, les enseignants et les enseignantes, miser sur des contenus spécifiques puis qui ont du sens pour eux et elles. Bon, il y en aurait d'autres. Ça peut être aussi d'utiliser la vidéo. Ça a été particulièrement apprécié, même s'il y avait beaucoup d'appréhension au début. Quand on prend le temps et qu'on le fait dans une démarche bienveillante, les enseignants et les enseignantes apprécient vraiment et voient des choses auxquelles ils et elles n'auraient pas pensé. Donc, c'est vraiment l'usage de la vidéo, non pas à des fins de démonstration, encore une fois, de pratique idéale, mais vraiment à des fins d'analyse de sa pratique, de la pratique qui se déroule en classe, en situation concrète, en fait. Pour les gestionnaires, bien, ce serait d'offrir du temps de libération aux enseignants et les enseignantes et libérer des ressources d'accompagnement afin de développer des dispositifs qui sont cohérents, justement, avec ces critères d'efficacité-là, qui sont reconnus, puis de plus en plus reconnus et de façon de plus en plus récente, j'aurais envie de dire, plutôt que des formations traditionnelles qui ont peu de résultats. Et ça, c'est une méta-analyse, entre autres, qui nous l'a dit. Mais ça exige aussi de revoir ces façons de faire afin de ne pas tomber dans le piège des bonnes réponses. Et comme le disait la conseillère pédagogique qui nous accompagnait dans le projet, donc de ne pas tomber dans le piège des pratiques idéales, des pratiques prescrites. Pour les universités, bien, et on le fait déjà, nous, ça nous a vraiment transformés, on présente la pratique réelle des enseignants à l'éducation préscolaire plutôt que celle prescrite. Ce qu'on avait tendance à faire avant pour s'assurer que les futurs enseignants connaissaient ce qu'il fallait faire, mais on s'est aperçu que, finalement, il vaut mieux partir de la pratique réelle, tout en, bien sûr, présentant les connaissances les plus à jour, puis sur ce qui est potentiellement porteur, bien entendu, mais de vraiment s'assurer que les futurs enseignants et enseignantes soient en mesure de bien comprendre les tensions vécues en classe. Et en retour, on pense que ça permettrait d'éviter la polarisation des discours entre la pratique et la recherche, notamment. Alors, je vais poursuivre avec les limites et les pistes de recherche futures. Comme limite, mentionnons notre petite taille de l'échantillon, en fait, qui est associée aux défis reliés à un devis mixte. En quantitatif, on a besoin d'un grand nombre de sujets, alors qu'en qualitatif, ça devient un peu un frein pour mener un projet, ce qui fait qu'on a cherché à établir un équilibre entre les deux, mais ça demeure une limite quand même du projet. On est aussi en présence d'un seul centre de services scolaires, ce qui limite un peu la portée des résultats, mais en même temps, on avait vraiment une représentativité de milieu, notamment sur le plan socio-économique. Donc, ça nous laisse croire que c'est quand même un portrait sur lequel on peut, bien entendu, se fier et qui est représentatif. En ce qui concerne l'attrition, qui est inévitable, l'attrition, c'est-à-dire la perte d'enseignants et d'enseignantes, qui est inévitable dans une recherche longitudinale, bien c'est vraiment hors de notre contrôle, c'est en lien avec la grossesse, la maladie, etc. En ce qui concerne les effets sur les pratiques enseignantes, bien dans le projet, les enseignantes ont fait d'énormes prises de conscience, puis des changements de pratiques d'ordre qualitatif, mais qui ne se sont pas nécessairement traduits en termes quantitatifs, donc dans des données chiffrées. Donc, ça quand même, ça demeure, puis ça c'est beaucoup, pas pour le jeu symbolique, mais plus pour le soutien du langage oral et écrit, pour le jeu symbolique, on a quand même aussi des changements de pratiques, mais ça quand même, ça demeure une réflexion qui est encore en cours. Ce qu'on propose aussi, c'est peut-être de poursuivre l'accompagnement sur plus d'une année, parce que le changement de pratique, ça prend du temps. Et ce type de projet-là, pour entrer dans ce type de projet-là, je crois que je recommanderais ou que nous recommanderions d'être dans une posture comme enseignante ou enseignante où on questionne sa pratique, où on est dans une sorte de démarche d'enquête, puisque les personnes qui ne l'étaient pas nécessairement, on a vu que les changements produits étaient peut-être un peu moins grands. Donc, il faut vraiment être dans ce désir-là de remettre en question sa pratique pour pouvoir bénéficier d'un tel accompagnement à partir de l'analyse de l'activité enseignante. Comme piste de recherche, formation, bien sûr, on propose de développer de nouveaux dispositifs à partir de ce qu'on a fait comme constat, donc bien sûr, en matière de soutien du langage oral et écrit, en contexte de jeu symbolique, mais ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que les enseignants et les enseignantes auraient besoin d'y réfléchir dans tous les autres contextes de classe, qui incluent aussi le jeu symbolique, mais de mettre en parallèle tous ces contextes-là qui ont cours dans la classe. Je dirais même à l'extérieur, comme vous voyez sur la photo, ce sont deux enfants qui écrivaient avec du silex, donc on peut très bien faire l'émergence de l'écriture même à l'extérieur. Et une autre idée serait de mener aussi des projets de recherche-action au-delà du développement du langage oral et écrit, c'est-à-dire de façon plus large en lien avec les apprentissages, donc qui comprennent aussi le langage oral et écrit, mais en lien entre autres, par exemple, avec tout ce qui concerne le développement cognitif, la résolution de problèmes chez les enfants, que ce soit en contexte de jeu symbolique ou encore dans tous les contextes de classe. En somme, ce dispositif-là a eu des retombées sur le développement professionnel des enseignantes, des enseignants aussi, notamment dans le cadre de leurs pratiques en jeu symbolique, qui sont susceptibles de se répercuter sur les enfants année après année, donc toutes les classes qu'ils et elles auront dans le futur. Il reste à voir comment on opérationnalise en fait tout ça pour que ça se traduise dans des données quantitatives, mais ça c'est un enjeu qui existe depuis des années, et comment aussi ça s'actualise chez les enfants. Alors je vous remercie, puis je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup Caroline Bouchard, je regrette d'être intervenue en images et son avant la fin. On a pris un petit peu plus de temps, alors j'espère qu'on aura tout le temps pour répondre aux questions. Oui, Caroline est avec nous, je pense qu'on a déjà des questions. Merci Madame. On n'entend pas, Caroline. Tout à fait, désolée. Bon, je vous félicitais pour votre présentation, puis je vous demandais, Madame Christine Poulin demande, est-ce que vous aviez une orthophoniste qui a été impliquée dans votre projet de recherche? Merci. Non, c'est une très bonne question, ça aurait pu. En fait, dans le cadre de ce projet-là, on a vraiment travaillé en partenariat avec la conseillère pédagogique, mais c'est sûr que ça aurait pu être une avenue possible. Je pense entre autres à une étudiante au doctorat qui vient de terminer son doctorat sous ma direction et qui a vraiment travaillé sur un projet de co-intervention, donc elle elle se déplaçait entre autres dans la classe pour intervenir au quotidien avec l'enseignante ou l'éducatrice. Donc ça pourrait être une avenue possible, mais dans le cadre du projet, non, il n'y avait pas d'orthophoniste impliqué. Très bien. Aussi, Madame Annie Régis demande le titre du livre dont vous avez parlé. Ah! Le titre du livre, c'est « Le développement global de l'enfant de zéro à six ans en contexte éducatif ». C'est aux presses de l'Université du Québec. Madame Anne Duncan-Volk demande si, finalement, au final, à la fin du projet de recherche, combien de minutes dans les deux heures étaient consacrées à accompagner les enfants dans leur jeu symbolique? Que c'est intéressant! On est en train de le chiffrer! Je savais que j'allais avoir la question, puisque j'ai tellement hâte de le savoir. On est encore en train de le chiffrer. C'est assez long quand même, puisque ça exige beaucoup de montage vidéo. On en est là. Je promets de publier les résultats, puisque ce sera sans doute un constat fort, tout comme on est en train de publier les résultats aussi sur les effets qu'on a observés sur les pratiques enseignantes en jeu symbolique. Donc, ça va faire partie de ce projet d'écriture-là qui est en cours, mais dont je n'ai pas, en tout cas, j'ai d'autres données que vous avez vues aujourd'hui, mais je n'ai pas encore celle du temps. Mais je peux vous dire qu'intuitivement, le temps a augmenté. On le constatait à la simple vue, et c'est de façon relativement objective. Ce n'est pas avec des outils, mais je vous dirais que d'emblée, au début du projet, on a été surpris aussi de le voir, même à l'œil, sans voir les données, qu'il y avait peu de temps d'intervention dans ce contexte-là précis, de jeu symbolique. Ce qu'on a vu, on a vraiment vu une différence tout au long du projet, j'aurais envie de dire. Et ça s'est traduit, en fait, ça s'est traduit dans les données. Donc, on peut penser, parce que c'est une dimension, en fait, de ce qu'on évaluait. Vous savez, dans l'outil qui nous a permis d'évaluer les pratiques de l'enseignante en soutien de jeu symbolique, il y a justement un élément de temps qui est concerné. Donc, on peut penser que le temps a augmenté, mais précisément, je ne peux pas vous dire la durée précise, j'en suis désolée. Je pense que vous allez faire produire un article professionnel ou scientifique portant sur cette question-là, ça serait super intéressant. Absolument. Oui. Alors aussi, on se demande, dans le contexte de nouveaux programmes, comment ça pourrait s'intégrer, ces propositions de soutien au développement des enfants? En fait, comment ça pourrait s'intégrer? Bien, comme ça peut s'intégrer actuellement, c'est-à-dire que le jeu symbolique, ça demeure un contexte privilégié par excellence. Puis, vous savez, c'est beaucoup des théoriciens comme Jean Piaget, comme Vygotsky, aussi tous les néo-vigotskiens, les néo-piagiciens, ce n'est pas moi qui l'affirme. C'est vraiment un contexte dans lequel l'enfant, comme je le disais, c'est lui qui met en œuvre toutes ses compétences, ses domaines de développement, ses habiletés. Donc, ça passe par lui. C'est pour ça que c'est un contexte qui est bénéfique pour l'enfant. Puis ensuite, souvent, Piaget nous disait, le jeu, c'est le travail de l'enfant. Un enfant va, de façon toute naturelle, prendre un bout de bois par terre puis en faire une baguette magique. Vous n'avez même pas besoin de lui dire, c'est ce qu'il va faire de façon toute naturelle. Donc, c'est pour ça que d'insérer des intentions pédagogiques dans ce cadre-là, ça devient non seulement signifiant pour l'enfant, mais ça fait en sorte que parce que c'est signifiant, il s'engage dans la situation. Il le fait sans même s'en rendre compte, sans effort, j'aurais envie de dire. Et au bout de la ligne, ça donne des gains, des gains dans son développement. Et c'est ça qu'on souhaite. On veut favoriser la réussite éducative. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a encore des efforts à faire sur ce plan-là, malgré tout ce qu'on fait depuis des années. Donc, il faut chercher à comprendre ça. Et je pense que le contexte de jeu, ça peut être le jeu de construction aussi, ça peut être tout type, en fait, de jeu. Mais ici, on parlait beaucoup du jeu symbolique. Bien, le jeu symbolique est un contexte, au même titre que le grand groupe, au même titre que l'individuel, par exemple, qui peut être utilisé avec le nouveau programme, dans le fond. OK, super. Aussi, Mme Pascal Malenfant demande, lors de l'analyse des vidéos, avez-vous lissé des comportements précis des enseignants pour le soutien du développement langagier? Avez-vous vu des exemples que vous avez vus, que vous pouvez témoigner? Oui. En fait, on a beaucoup... Ce qui est complexe, c'est qu'on chevauchait à la fois deux angles, j'aurais envie de dire. C'est qu'il y a des comportements qui étaient centrés sur le jeu. Comme par exemple, on a vu beaucoup d'enseignants et d'enseignantes devenir co-joueurs. Au début, des enseignants et des enseignantes nous disaient, « Ah non, moi, je ne suis pas du tout à l'aise à entrer dans le jeu des enfants. Moi, je ne joue pas. Je ne suis pas quelqu'un qui joue. » Et tranquillement, dans le projet, on a dit, OK, pas de problème. On a dit, bien, tu peux faire le rôle d'observateur-observatrice. Il y a des rôles aussi comme metteurs-metteuses en scène qui sont beaucoup plus indirects, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire comme un metteur en scène d'une pièce de théâtre ferait, il met du matériel en place, suggère des avenues de jeu. Donc, ça, on l'a vu. Puis, ce qu'on a vu qui a été quand même saillant, j'aurais envie de dire, c'est que plus le projet avançait, plus les enseignants et les enseignantes se risquaient à être co-joueurs, co-joueuses. Et il y a des rôles, justement, qui sont un petit peu plus optimaux. Co-joueur en est un, metteur en scène, metteuse en scène aussi. Donc, ça, ce sont des comportements qu'on a vus davantage. Sur le plan du langage oral et écrit, je vous dirais que c'est beaucoup en lien avec l'écriture que l'on a vu des changements, puisque l'oral s'intégrait quand même assez bien. Puis, c'est quelque chose qui se fait peut-être plus naturellement aussi en jeu symbolique. Puis, vous l'avez vu, dans les tensions qu'on a relevées, ça s'articule beaucoup au niveau de l'écriture. Comment je soutiens l'écriture dans le jeu symbolique? Et on a observé des comportements comme au début, juste d'insérer du matériel. Les constats qu'ils ont faits, c'est que je veux favoriser l'émergence de l'écriture, notamment, mais il n'y a même pas de calepin et de crayon. Donc, ça a été déjà un point de départ de faire ce premier constat-là. Ensuite, une fois qu'on a été sur l'intervention plus indirecte, une fois que le matériel est en place, eh bien là, on s'est dit, et là, on l'a vu, les enseignants et les enseignantes, quand même, mettre en place, déployer des interventions, se risquer à être co-joueuse, par exemple, et prendre le menu, puis suggérer à l'enfant, eh bien là, il faudrait que vous preniez ma commande par écrit, puisque vous n'allez pas vous souvenir de tout ce que je veux. Puis là, l'enseignante qui défilait des choses à mettre dans son omelette, c'est un cas précis que j'ai en tête. Donc, c'est ce genre de comportement-là que l'on a vu augmenter tout au long du projet. Très intéressant. Aussi, Mme Caroline Larivée se demande si vous voyez une place pour les orthopédagogues enseignantes. Une place dans le cadre de ce projet-là? En fait, j'aurais envie de dire, le contexte de jeu symbolique, c'est le contexte de l'enfant. Donc, à partir du moment, le jeu-là, c'est le jeu de l'enfant. Il faut partir de ce principe-là. À partir du moment où on reconnaît ça, qu'on laisse le pouvoir à l'enfant, bien, il est possible quand même pour quiconque, que ce soit l'orthopédagogue, l'orthophoniste, l'enseignante, la technicienne, par exemple, en éducation spécialisée, en maternelle de 4 ans, par exemple, il est possible de s'insérer dans le jeu en étant co-joueur, d'être metteur-metteuse en scène, d'être observateur-observatrice de ce jeu-là. En fait, ce que le projet traduit, puis il y a une phrase, une citation d'une enseignante qui dit, bien, on en fait partout de l'écriture. Pourquoi il faudrait aussi en faire en jeu symbolique? Bien, parce que c'est le contexte, par excellence, pour l'enfant d'apprendre et se développer, mais aussi parce que, justement, on peut peut-être en faire moins en grand groupe, en faire aussi, bien sûr, mais peut-être le téléverser plus en situation de petit groupe, par exemple, ou de jeu symbolique, ce qui va devenir signifiant, puis où l'enfant va être engagé, comme je l'ai mentionné tantôt. OK. Bien, merci beaucoup, Mme Bouchard. Je pense qu'on a pris un peu de retard, fait qu'on va clore les questions pour la prochaine présentation. Merci encore. Merci à tout le monde. Merci. On en aurait tant à dire et à demander, en effet. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Alors, oui, on a pris un petit peu de retard et je vais inviter, donc, Mme Moldé-Véanou et ses collègues, donc, Marie-Hélène Giguère et France Dupé à afficher, donc, oui, écran et micro. Et Mme Moldé-Véanou, oui, vous nous présentez vos résultats de projet. Donc, on est à un projet de recherche-action, recherche-action-formation, peut-être. Alors, la mise en oeuvre des pratiques différenciées pour favoriser toujours le développement des compétences à rédiger des élèves. On est au primaire, donc, et dans un contexte peut-être de milieu défavorisé. Voilà. Donc, quel est l'effet sur la motivation et l'engagement dans la tâche d'enseignement aussi et au niveau des résultats scolaires. Donc, je vous laisse aller, Mme Moldé-Véanou. Vous êtes maintenant, vous êtes professeure, donc, oui, au moment de l'octroi, vous étiez à l'Université du Québec à Montréal. Ce que je comprends, et maintenant, vous êtes à l'Université d'Ottawa et professeure agrégée et donc directrice aussi du programme de formation à l'enseignement. Et les recherches de Mme Moldé-Véanou abordent principalement les questions qui sont reliées à la gestion de la diversité en éducation dans une perspective d'équité et de justice sociale. Et l'accompagnement du développement professionnel du corps enseignant constitue également un autre pôle de recherche pour vous. Donc, abordé de l'angle de la mobilisation dans la pratique des connaissances issues de la recherche. Je vais présenter brièvement aussi Mme Marie-Hélène Gigaire. Merci. Vous êtes professeure au département d'éducation et formation spécialisée à l'UQAM et vous vous intéressez aux difficultés des élèves du primaire en lecture et plus spécifiquement en écriture et en grammaire. Donc, vous faites partie d'une équipe de recherche Adèle apprenant et difficultés en littératie. Enfin, France Dubé est avec nous aussi aujourd'hui. Vous êtes professeure titulaire au département d'éducation et formation spécialisée à l'UQAM. Et donc, en fait, vous, votre formation est en adaptation scolaire et en psychopédagogie. Et vous vous intéressez notamment à la différenciation aux innovations pédagogiques ainsi qu'à l'organisation innovante des services éducatifs pour favoriser la réussite des apprenants en difficulté du primaire au poste secondaire. Et vous allez nous présenter, évidemment, Mme Mollivianou, les nombreuses collaboratrices à votre projet. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour cette rencontre de transfert. Donc, effectivement, notre projet a porté sur la mise en œuvre de pratiques différenciées pour favoriser le développement des compétences à rédiger d'élèves du primaire en milieu défavorisé. Notre équipe était composée de quatre chercheuses universitaires, dont Mme Isabelle Carignan de l'Université Téluc qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui et les professeurs de la France Dubé et Marie-Hélène Giger qui sont aujourd'hui avec moi. Le plan de la présentation, premièrement, étant donné le temps limité qui est alloué à chaque présentation, on a préféré se concentrer beaucoup sur les résultats les plus importants que nous avons pu obtenir dans le cadre de notre projet. Donc, en lien notamment avec le rapport à l'écriture des élèves, les défis et les pratiques qui ont été mis en place pendant le projet et les retombées d'une part sur le développement professionnel des enseignantes participantes et d'autre part, les retombées perçues sur les apprentissages des élèves. Évidemment, on va vous donner quelques éléments très brièvement de la méthodologie qu'on a utilisé pour arriver à ces résultats et quelques éléments de contexte. Premièrement, l'équipe du projet a été constituée de plusieurs catégories de personnes. Donc, nous quatre professeurs universitaires qui assumions le statut de chercheuses, mais étant donné qu'il s'agissait d'un projet de recherche-action, nos collaboratrices enseignantes avaient le statut de cochercheuses dans le projet, de collaboratrices aussi. Elles ont contribué à toutes les étapes du projet, à commencer par sa conceptualisation parce que certaines d'entre elles avaient déjà participé à quelques projets antérieurs menés par moi-même en collaboration avec certaines collègues et c'était dans une continuité que ces enseignantes ont accepté de participer à ce projet. Donc, parmi ces enseignantes, Ariane Tremblay a changé de poste et est devenue conseillère pédagogique, chargée du dossier des milieux défavorisés dans sa commission scolaire. Aussi, ce projet n'aurait pas pu se dérouler comme il fallait le faire sans la collaboration des étudiantes assistantes de recherche. Donc, une étudiante au doctorat qui a été présente tout au long du projet et qui a assuré la coordination des activités et plusieurs étudiantes qui ont participé de façon ponctuelle à certaines activités de recherche, évidemment. Et c'est sans dire que nous profitons de l'occasion pour remercier encore une fois le Fonds de recherche du Québec et le ministère de l'Éducation pour la chance et la confiance qu'ils nous ont accordé pour mener ce projet. Nous avons répondu en besoin exprimé par les partenaires des actions concertées et qui se formulaient comme ça à l'époque. Donc, quelles sont les pratiques ou approches pédagogiques en contexte de classe les plus susceptibles de favoriser la capacité des élèves ayant des besoins spécifiques à rédiger ou à comprendre des textes? Donc, c'était la question exprimée dans le besoin de recherche auquel nous avons voulu répondre. Notre projet visait plusieurs objectifs. Donc, premièrement, nous avons essayé de développer une vision partagée sur les pratiques différenciées en enseignement de l'écrit chez les enseignants participants. Deuxièmement, l'objectif le plus central, si je peux m'exprimer comme ça, c'était de mettre en œuvre des pratiques différenciées en enseignement de l'écrit auprès d'élèves de milieux défavorisés. Et évidemment, nous aimerions évaluer les effets de l'utilisation des dites pratiques sur les compétences à rédiger des élèves concernés. Le contexte de la recherche. Donc, vous le connaissez bien, tout comme moi. On parle beaucoup au Québec, mais pas seulement au Québec. On parle beaucoup dans le monde de l'éducation, de la fragilité ou même de manque de compétences des élèves en écriture. Les données que je vous présente à l'écran, donc 50% des élèves du Québec qui peuvent être considérés comme étant fragiles ou même incompétents en écriture, datent depuis une quinzaine d'années. Mais malheureusement, les statistiques récentes confirment que la situation n'a pas beaucoup changé depuis. Évidemment, cette fragilité en écriture a des effets négatifs sur l'ensemble de la scolarité de ces élèves-là. Quand on analyse les facteurs de risque scolaire, et là, je me réfère à certaines recherches menées par des équipes québécoises notamment, on constate qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer de façon négative le parcours scolaire des élèves. Parmi ces facteurs, on a nommé notamment les facteurs socio-économiques, donc les milieux défavorisés surtout, mais aussi des facteurs liés à l'engagement scolaire. Évidemment, dans ce contexte, l'école a des actions à poser, a des gestes à poser pour prévenir certains facteurs de risque. C'est sûr que l'école ne peut pas agir sur les facteurs socio-économiques de façon directe, mais elle peut agir sur les dimensions reliées à l'engagement scolaire. Et c'était notre hypothèse de départ pour ce projet, de voir comment on peut, à l'école, agir sur certaines dimensions reliées à l'engagement scolaire, notamment pour diminuer cette fragilité constatée en écriture chez nos élèves. Nous avons choisi d'aborder cette problématique par l'angle des pratiques différenciées. Les pratiques différenciées, on a toutes et tous comme pédagogues une idée de ce que ça veut dire. Donc, principalement, ça consiste à adapter notre enseignement aux caractéristiques qu'on considère les plus pertinentes chez nos élèves pour privilégier, pour favoriser les apprentissages chez tous les élèves de la classe. La recherche a démontré que les pratiques différenciées présentent un grand potentiel d'action sur les aspects motivationnels et aussi qu'elles peuvent compenser certains déficits accumulés par des élèves de milieux défavorisés. Et c'était ce qui nous interpellait davantage dans notre projet parce que la recherche antérieure parlait du fait que les pratiques différenciées avaient le potentiel de compenser, par exemple, le niveau de développement linguistique ou encore le niveau de stimulation en général, ce qui a été constaté comme étant un déficit en milieu défavorisé. En même temps, les pratiques différenciées peuvent augmenter l'engagement scolaire en favorisant l'autonomisation des élèves. Donc, c'est pour ces raisons-là que nous avons choisi de nous concentrer sur les pratiques différenciées dans notre projet projet comme méthode pédagogique à mettre en place afin d'essayer de diminuer la fragilité en écriture des élèves. Alors, notre premier objectif, Mirella l'a décrit tout à l'heure, c'était de se doter dans tout notre groupe de participants d'une vision partagée de ce qu'était la différenciation pédagogique pour s'assurer dès le début de travailler dans un esprit commun. Et on s'est aperçu que déjà nos participants avaient une vision assez semblable de ce qu'était la différenciation pédagogique, mais c'était très intuitif. Il n'y avait pas tant de fils conducteurs et donc ce que l'équipe de recherche a proposé aux enseignants et aux participants de notre étude comme fils conducteurs, c'était d'aborder le rapport à l'écriture des élèves. Alors, en quoi ça consiste? On s'est basé sur la définition de Barré-Dominiac. Donc, le rapport à l'écriture, c'est la perception des buts ou des enjeux de l'écriture, à quoi ça sert, pourquoi j'écris. C'est l'analyse des tâches à réaliser par les scripteurs, par les élèves, le mode d'implication, donc l'engagement que l'élève met lorsqu'il analyse la tâche et lorsqu'il se met au travail. Donc, globalement, c'est la gestion de la situation d'écriture par le scripteur, par les élèves. Et donc, on a travaillé, co-construit avec les enseignants pour arriver à proposer cet angle-là, cette base-là pour différencier les activités en écriture. Alors, d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a co-construit, on a mis à l'épreuve dans les classes des enseignants un questionnaire d'exploration ou une activité d'exploration du rapport à l'écriture des élèves, ce qu'on a fait avant et après chacune des situations d'écriture. Alors, le but, c'était de vraiment donner la parole aux élèves, de les amener à nous dire ou à dire à leurs enseignants leurs préférences quand ils vivent des activités d'écriture, leurs difficultés, leurs défis et les pistes de solutions ou les outils qu'eux considèrent aidants lorsqu'ils se mettent à écrire. Alors, moi, ça m'aide quand, moi, j'aime pas ça faire ça, mais quand j'ai tel outil, ça m'aide un petit peu plus. Moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça. Donc, on a vraiment voulu leur donner la parole. Au deuxième cycle du primaire, on avait des enseignantes de troisième, quatrième année. On est passé d'abord par un dessin où les élèves devaient se représenter en train d'effectuer une tâche d'écriture. Donc là, on se disait, est-ce que, pense à la dernière situation d'écriture qu'on a faite, comment tu te sentais, est-ce que tu trouvais ça important, tout ça. Et ensuite, il y a une discussion qui a été amenée à partir de leur dessin. Et on a ramené tous ces résultats-là dans un tableau synthèse. Au troisième cycle, on n'est pas passé par un dessin. Donc, c'était plus une discussion collective où tous les élèves étaient regroupés et l'enseignante posait des questions, prenait en note les commentaires des élèves. Et ils étaient vraiment très, très généreux dans leur façon d'exprimer leur rapport à l'écriture. Et il y a vraiment des résultats qui nous ont étonnés, autant nous que les enseignantes. À chaque fois, ça a donné un tableau synthèse pour chacune des classes. Et c'est ce qui est devenu un portrait, en fait, un portrait particulier de chacune des classes. Donc, comme Mirella l'a dit, le deuxième objectif de notre projet, c'était de planifier les activités d'écriture différenciées en fonction du portrait qu'elles avaient en main à la suite de l'exploration du rapport à l'écriture. Donc, une fois que le projet d'écriture avait été adapté, on revenait avec les élèves et on leur reposait les mêmes questions, en fait. Et on disait, tu sais, la première fois, tu te basais sur une situation dite normale. Maintenant qu'on a adapté certaines choses, qu'on t'a offert des choix, évidemment, qui étaient planifiés en fonction des besoins et des préférences des élèves. Là, on leur demandait, cette fois-ci, comment tu as apprécié ça, cette activité d'écriture-là? Donc, la dimension affective était abordée. Quel défi t'as vécu? Puis qu'est-ce qu'on a mis en place qui a été aidant pour toi cette fois-ci? Alors, tout ce qui était les bons coups, les réalisations des élèves, les stratégies, les outils aidants, ça a été vraiment ressorti par les élèves. Ils ont réellement nommé ce qu'ils avaient apprécié, ce qu'ils auraient peut-être même plus travaillé. Donc, c'est à la fois un constat pour la part des élèves et de la part de l'enseignant que, bien, dans chacune des classes, c'est différent. Et les outils qui ont été utilisés, les adaptations, les aménagements, la différenciation qui a été réalisée, étaient vraiment faits, planifiés et ancrés dans les besoins réels des élèves et de chacune des classes. Donc, ça, ça répondait à notre troisième objectif qui était d'évaluer la mise en œuvre des activités différenciées. Et comme on était dans une boucle de recherche-action, on en a fait plusieurs comme ça. Donc, une exploration du rapport à l'écriture, ensuite une activité, on y revenait, on en proposait une suivante, et ça s'est continué comme ça sur deux ans. Et les enseignantes ont même constaté que dans la deuxième année, bien, c'était à refaire parce que c'était un nouveau groupe d'élèves, donc ils avaient des besoins et des préférences différentes. Et donc, la différenciation se poursuivait un peu tout le temps. C'était impossible pour elles de reprendre telle quelle une activité. Donc, si vous êtes dans une classe et que là, vous dites, ouais, mes élèves, moi, ça ressemblerait à quoi ce portrait-là? Donc, de façon générale, dans toutes les classes, il y a quelques constantes qui sont ressorties. Donc, les élèves avaient besoin d'avoir un destinataire réel lorsqu'ils écrivent. Pour eux, c'est très important de savoir à qui ils écrivent. Et si c'est pour vrai qu'il y a une diffusion qui se fait, c'est encore mieux. Ils avaient aussi besoin que le thème soit signifiant pour eux. Donc, quand on leur laisse des choix, écris, tu sais, choisis ton sujet, ça va, mais pas trop. Parce que si on dit écrit sur ce que tu veux, c'est trop large. Là, ça va pas. Donc, ils nous ont vraiment dit qu'ils avaient besoin d'une liberté accompagnée, quelque chose quand même d'encadré. Alors, c'est un peu comme si on pouvait dire, bien, il y a une contrainte qu'on donne dans une activité d'écriture, puis les élèves peuvent naviguer avec liberté avec cette contrainte-là. Ils ont nommé aussi avoir besoin de maîtriser des outils et des stratégies d'écriture. Donc, il y en a même des enseignantes qui ont dit, là, je comprends que je dois enseigner à écrire et non plus seulement donner des situations d'écriture à mes élèves puis les corriger ensuite. Je dois vraiment enseigner des stratégies. Et ça a permis de préciser quoi? Il fallait, évidemment, ça, c'est dans toutes les classes, tous les élèves détestent corriger les textes. Alors, il y a eu toutes sortes de façons d'atténuer la correction des textes, varier les supports. Donc, soit différentes versions d'un plan ou encore écrire à la main, écrire à l'encre, écrire à la mine, écrire sur des cartons, écrire à l'ordinateur sur un iPad selon les ressources disponibles et varier les critères d'évaluation. Donc, par exemple, de dire, je ne suis pas obligée de tout évaluer tout le temps dans chacune des situations d'écriture. On a une enseignante dans notre groupe qui a vraiment travaillé les stratégies pour diversifier et bonifier le vocabulaire, par exemple. Bien, le critère sur le vocabulaire était régulièrement rappelé parce que son enseignement avait porté là-dessus. Donc, de façon généralisée, dans les portraits de classes d'élèves, c'est ce qui est ressorti comme des constantes. Maintenant, je vous donne un exemple, en fait, d'une situation d'écriture qui a été adaptée, dans laquelle on a planifié de la différenciation pédagogique et vous allez voir comment ça répond à certaines constantes. Alors, ça s'appelait « J'ouvre une porte » et il y avait donc, l'enseignante avait choisi plusieurs photos de portes, puis pas deux, il y avait une dizaine de photos de portes différentes qui étaient affichées au tableau, bon, typiques de différents pays. Là, il y avait toutes sortes, des vieilles portes anciennes, des portes plus modernes, des portes en métal. Bref, c'était très, très varié. Et les élèves devaient choisir une porte et écrire un texte. Donc, à partir de ce qui se passe derrière la porte. C'étaient des élèves qui étaient, en général, très démotivés, qui n'aimaient pas faire de plans, qui évitait beaucoup la tâche, qui étaient très anxieux par rapport à la correction et qui ont nommé avoir de la difficulté à enrichir le texte. Donc, quand on dit « Bien, t'as fini de placer tes premières idées, va enrichir ton texte », à part ajouter deux adjectifs, là, ils n'avaient aucune idée de comment procéder. Donc, ce qui est arrivé avec cette situation-là, c'est qu'on avait la contrainte de la porte. « J'ouvre une porte », mais les élèves avaient toute la liberté pour, évidemment, aller chercher un thème de leur choix qui leur plaisait. Ils avaient la liberté de l'organisation textuelle. Alors, ça a donné lieu à des descriptions. Donc, j'ouvre la porte, je vois. Et là, l'élève décrivait ce qu'il y avait derrière la porte. On a eu des récits. Donc, je tombe derrière la porte et là, je suis comme dans une espèce de récit d'aventure. Il se passe toutes sortes de choses et je dois sortir de cet univers particulier. Il y a même un élève qui avait trouvé qu'il y a une porte qui ressemblait à une porte de garage et qui a décrit la collection de voitures qui était derrière la porte. Alors, ça correspondait vraiment à leur thématique. Et donc, la motivation, ils ont été plus engagés dans ce type de tâches-là. Elle avait demandé, j'étais là cette fois-là, puis elle avait demandé, « Qu'est-ce qu'on fait après la récréation? Est-ce qu'on continue le texte ou on fait autre chose? » On continue! C'était vraiment majoritaire dans la classe, alors que normalement, c'était des élèves qui n'aimaient pas trop l'écriture. Alors, ça vous donne une idée un peu d'un type de situation qui a été adapté pour une classe qui était en général démotivée par rapport à l'écriture. Pour les trois prochaines diapositives, en fait, je vais juste énumérer un exemple d'activités qui ont été co-construites par notre groupe d'enseignantes pour répondre aux défis de chacune parce qu'on les regroupait. Chacune présentait le portrait de sa classe. Et là, à partir d'une situation, elles se donnaient des idées pour essayer de créer la meilleure situation ou d'offrir la meilleure situation d'écriture possible à leurs élèves. Alors, si les élèves manquent d'idées, évidemment, par rapport à l'écrit, c'est lié à l'affectif. Quand je suis bon ou je suis pas bon, ils se sentaient un peu insécures par rapport au manque d'idées. Alors, beaucoup partir de lectures, d'albums, d'œuvres jeunesse humoristiques, travailler à l'oral pour des situations initiales, des éléments déclencheurs. Donc ça, au lieu d'écrire un plan, par exemple, à l'écrit, on y reviendra. Mais partir de lecture, ça, ça a été assez fréquemment utilisé. Faire une tempête d'idées, on connaît déjà ce mécanisme-là, mais ça a été très important dans certaines classes quand les élèves nommaient ce besoin-là ou cette difficulté-là. Piger des étiquettes de lieux, de moments, de personnages, de problèmes pour s'en inspirer. Des fois, les élèves allaient piger, ça leur donnait une autre idée puis ils prenaient l'autre idée. C'était correct. Le but, c'était de les nourrir. Compléter un récit à partir d'une situation initiale, donner de la musique pour créer une ambiance, les inspirer, exprimer des idées avant la réaction en groupe de pairs aussi. Donc, dans une situation, l'enseignante avait créé des petits papiers qui étaient des laissés-passer. Donc, les élèves se partageaient entre eux leurs idées puis quand ils savaient ce qu'ils voulaient écrire, ils allaient le raconter à l'enseignante qui leur fournissait le petit papier laissé-passer. Ça leur donnait suffisamment confiance ensuite pour démarrer l'écriture. Il y avait aussi la rédaction de plans en équipe, donc la partie planification de l'écriture. Chaque élève repart avec le même plan parce qu'ils ont chacun la même... Ils l'ont construit ensemble, mais finalement, au bout de la ligne, les récits ne seront pas les mêmes. Forcément, ce n'est pas le même auteur. Rédiger deux plans à deux. Donc, chacun commence en se faisant un plan, ils se mettent en équipe puis après ça, ils partagent leurs idées mutuellement, mais ils avaient droit de choisir les idées de l'autre aussi ou d'adapter puis d'en faire un nouveau. Donc, ça fournissait plus d'idées ensemble. Au moment... Ça, c'est dans la planification, mais même au moment de la rédaction, quand certains élèves bloquaient ou ils pensaient qu'ils avaient fini un premier jet, ils sortaient dans le corridor, ils allaient se lire mutuellement là où ils étaient rendus et ils recevaient des suggestions de la part d'un père pour bonifier ou améliorer le récit. Et d'autres ont parlé de fournir une banque de mots, faire des capsules de jeux aussi par rapport aux dictionnaires pour être capables de s'en servir pour aller chercher des nouvelles idées. Donc, ça, c'est des exemples que les enseignantes ont ressortis. Pour les élèves qui manquent vraiment beaucoup de motivation, offrir un destinataire. J'en ai déjà glissé un mot. C'est vraiment très, très important. Éviter d'effacer les tentatives ratées. Alors, quand on modifie, on dit, bien, ça, c'est un bon paragraphe, mais je pense qu'il n'appartient pas à ce texte-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper. Tu pourras écrire ce texte-là une autre fois. Donc, il n'est pas mauvais. Il n'appartient juste pas au bon texte. Et donc, il recommençait sur une autre page. Offrir des défis personnalisés, laisser des choix de thématiques, construire un album, donc destinataire réel, réserver une période aussi pour faire une célébration. Alors, on a des enseignantes qui faisaient les ateliers d'écriture aux primaires et qui s'en sont servis. Alors, les élèves parfois trouvaient la tâche lourde et complexe. Donc, on pouvait aussi enseigner les parties du récit de manière explicite une à la fois. Donc, tout le monde écrit une situation initiale. On s'arrête là. La fois d'après, on écrit d'autres choses. On part d'une situation initiale. On écrit un élément déclencheur ou une péripétie. Puis, on s'arrête là. Puis, la fois d'après, on fait autre chose. Les tableaux d'ancrage pour faciliter l'utilisation des stratégies d'écriture. Donc, pour les avoir vraiment rapidement sous l'œil. Utiliser des vidéos aussi. Replacer les événements. Utiliser l'oral le plus souvent possible. Donc, ça allégeait la tâche d'écriture. Rédiger en équipe, donc de façon collective, différentes parties. Même corriger différentes parties de façon collective. Ça a été fait. Il y a eu des sous-groupes avec l'orthopédagogue aussi en classe pour les élèves les plus en difficulté. Offrir des choix de plans. Tu as le droit de ne pas écrire de plans. Tu as le droit d'utiliser une feuille blanche. Tu as le droit d'utiliser un canevas. Tu as le droit d'utiliser un tableau. Tu as le droit d'utiliser des dessins, si tu veux. Donc, ce qui alourdissait la tâche pour certains élèves, c'était les canevas qu'on leur fournissait. Et non pas seulement la tâche comme telle. Donc, les activités différenciées en écriture ont été en fonction du rapport à l'écriture des élèves. Et ça a montré des effets positifs sur leurs compétences à écrire. Donc, on a vu qu'ils avaient écrit plus. Et que leur engagement était plus positif. Et qu'au bout de la ligne, certains textes étaient meilleurs. Alors, maintenant, on a également constaté des retombées sur le développement professionnel des enseignants participantes, notamment au niveau du domaine individuel. Donc, elles ont développé de nouvelles connaissances sur la différenciation pédagogique et les pratiques différenciées. En fait, la première année du projet, c'est centré vraiment sur cet élément-là, sur définir ensemble ce qu'est la différenciation pédagogique et ce que pourraient être des pratiques différenciées en écriture. On a aussi développé des éléments précis concernant certaines stratégies d'enseignement de l'écriture que je vais vous présenter à la diapo suivante. On a aussi vraiment élaboré sur des concepts spécifiques du rapport à l'écriture. Donc, d'abord, de le définir entre nous par rapport aux chercheuses et aux enseignantes. Mais ensuite, de l'aborder avec les élèves. Et on a aussi développé des connaissances au niveau de la compétence scripturale. Il y a eu des remises en question tout au long de nos rencontres au cours du projet. Certaines croyances et certaines attitudes ont été transformées par leur participation. Notamment, Marie-Hélène a parlé de la lourdeur que les élèves ressentent à l'égard de l'écriture. Mais il y a aussi la lourdeur en regard de la correction. Donc, est-ce qu'on doit toujours demander des productions écrites longues en vue de l'évaluation? Est-ce qu'on peut aussi se donner le droit d'avoir des moments d'écriture plus fréquents? Pas toujours pour évaluer ou parfois pour évaluer certains critères. Alors, on a vraiment déconstruit certaines croyances et certaines attitudes qui perduraient dans leur pratique. Et en participant et en échangeant sur des pratiques différenciées, on a pu déconstruire certaines conceptions initiales. Des retombées aussi au niveau du domaine professionnel, donc un changement de pratique, Marie-Hélène en a nommé plusieurs. Des pratiques d'écriture collaborative, des pratiques d'autocorrection, de co-correction, de correction ciblée sur certains critères. Des stratégies d'enrichissement du texte, d'enrichissement du vocabulaire. Étant donné qu'on était en milieu défavorisé, les enseignantes nous disaient que c'était un élément, beaucoup à travailler avec les élèves, le vocabulaire, donc pour enrichir les textes. Donc, différentes stratégies de correction, l'utilisation de vidéos et de photos comme stimuli ou comme déclencheur. Ça a même généré des pratiques créatives de filmer et de rédiger un scénario avec les élèves et de le filmer ensuite et de le mettre en scène. Donc, proposer des choix guidés, donc pas un choix unique, pas laisser les choix libres non plus, mais d'offrir certains choix en lien avec l'objectif spécifique d'apprentissage ou d'évaluation. Les enseignants nous ont dit au terme du projet qu'ils ne commenceraient plus l'année sans faire des activités pour mieux connaître leurs élèves, mais surtout mieux connaître le rapport à l'écriture de leurs élèves. Donc, à partir de ça, ils vont vraiment développer des pratiques gagnantes au niveau de l'enseignement et de l'écriture. Des retombées perçues par nos participantes sur les apprentissages des élèves, bon, une augmentation de la motivation des élèves. On a parlé tantôt de la fragilité d'un grand pourcentage d'élèves au niveau de l'écriture en milieu défavorisé. Donc, de partir de leur rapport à l'écriture pour proposer des situations d'enseignement et apprentissage différencié, ça a engagé les élèves davantage dans les tâches d'écriture. Et bien sûr, elles ont constaté des résultats scolaires améliorés par certaines de ces participantes-là au niveau de l'écriture, donc des compétences scripturales des élèves. Un aperçu de la méthodologie qu'on a employée tout au long du projet, donc c'était une recherche-action collaborative. Mirella l'a présenté tantôt quatre chercheuses, six enseignantes qui ont fait partie de notre noyau dur tout au long des années. Une enseignante qui est devenue conseillère pédagogique et qui avait effectué une maîtrise sur la différenciation pédagogique. Donc, ça faisait vraiment des rencontres riches. Donc, des enseignantes collaboratrices de milieu défavorisé de deuxième et troisième cycle, de trois écoles francophones défavorisées, de trois centres scolaires différents. Certains ont abandonné le projet à cause de changements de postes ou de congés. On a aussi, au début, il y avait une équipe école qui était intéressée, donc trois enseignantes, et quand elles ont participé aux premières rencontres, elles ont constaté que ça demandait un investissement de temps assez important de participer à une recherche-action collaborative. Elles s'attendaient à ce qu'on leur propose des outils ou des façons de faire, alors que nous, dans le projet, parmi nos objectifs, c'était vraiment de co-construire une compréhension de la différenciation, mais aussi des pratiques différenciées pour l'enseignement de l'écriture. Alors, elles ont choisi, pour ces raisons-là, de se retirer, puisqu'elles trouvaient que c'était un investissement de temps considérable. Nos rencontres étaient, on passait des journées ensemble la première année à co-construire des connaissances et à partager nos pratiques au sujet de l'enseignement de l'écriture. La deuxième année, on a co-construit, alors on demandait aux enseignantes de nous présenter des activités qu'elles effectuaient en classe, et ensemble, on co-construisait, on co-planifiait des activités en rehaussant les aspects différenciés en lien avec leur portrait de classe. Bien sûr, on a développé avec elles des outils d'exploration du rapport à l'écriture des élèves. Nous sommes allés observer cette exploration du rapport à l'écriture, mais aussi des périodes d'enseignement de l'écriture. On a fait un retour avec les élèves sur ce qu'on avait observé en lien avec leur stratégie d'écriture, le développement de leurs compétences en écriture. Puis, on a fait aussi un retour avec les enseignantes. À chaque fois qu'on allait effectuer des observations, on faisait un retour en grand groupe au niveau de l'équipe de recherche pour offrir de la rétroaction. Je reviens. Merci à mes collègues pour avoir présenté les résultats de notre projet. En guise de conclusion, après les trois ans du projet, nous avons constaté un accueil très favorable par les enseignantes participantes. Et des retombées positives sur les apprentissages des élèves qui ont été constatés autant à travers les activités d'observation en classe que nous avons réalisées que par les observations, les perceptions des enseignantes participantes et de la conseillère pédagogique. L'accueil favorable par les enseignantes participantes se traduit notamment par leur engagement parce que trois ans de projet, ça représentait un engagement très, très lourd de leur part, participer à toutes les activités, à toutes les rencontres et s'impliquer dans les échanges, autant avec l'équipe des quatre chercheuses, mais aussi entre elles, d'une équipe à l'autre. À la fin du projet, malgré ces résultats très positifs, nous avons formulé certains questionnements. Pendant les trois ans du projet, nous avons développé certains outils, notamment le questionnaire, l'activité d'exploration du rapport à l'écrit des élèves. Seulement pendant les trois ans du projet, quand on faisait cette activité d'exploration du rapport à l'écrit des élèves, il y avait toujours une membre de l'équipe de recherche qui accompagnait l'enseignante en classe. Il s'agissait notamment de la coordonnatrice de recherche, une étudiante au doctorat ou parfois de l'une des quatre chercheuses qui prenaient des notes et qui soutenaient l'enseignante. Alors, la question s'est posée comment on peut rendre ces outils faciles à utiliser par l'enseignant, l'enseignante, quand cette personne-là est seule dans la classe, donc il n'y a personne d'autre pour prendre des notes ou pour faire des synthèses. Donc, c'était un questionnement et avec le soutien des enseignantes participantes, on est arrivé à une forme de tableau synthèse et à une forme, à des propositions de comment ces outils-là pourraient être utilisés directement par les enseignants qui voudraient utiliser ces outils-là. Je vais juste changer mon partage d'écran pour partager ces outils, mais désolé parce que je l'avais préparé, le document, mais il n'apparaît pas. Ah, ok, c'est là. Ça s'en vient. Donc, nous avons essayé, comme je disais, de… Mon ordinateur est complètement fiché. Nous avons essayé de voir comment on peut rendre ces outils utilisables en mode autonome par les enseignantes et enseignants désireux de les utiliser. Donc, vous avez là le questionnaire complet qu'on a utilisé et puis des suggestions de comment utiliser. Donc, des tableaux synthèse où l'enseignant, l'enseignante ne devrait pas prendre des notes comme l'assistant de recherche ou la chercheuse l'a faite pendant le projet, mais plutôt indiquer par certains moyens plus visuels la réponse des élèves. Et puis, on a proposé aussi d'autres outils pour la planification. Donc, pour faire le lien entre les résultats du portrait, du profil de la classe qui résulte à la suite de l'activité d'exploration du rapport à l'écrit. Donc, comment faire le lien entre ce profil de classe et certaines pratiques différenciées qu'on pourrait mettre en place? Donc, nous avons développé tous ces outils-là à la suite du projet, justement pour que les résultats puissent avoir des retombées beaucoup plus directes dans les milieux. Une autre question qu'on s'est posée à la suite du projet a porté sur la pérennité des acquis. La pérennité des acquis parce qu'à la suite de trois ans du projet, on se demandait si tout ce qu'on avait développé pendant ces trois ans-là allait rester dans les pratiques des enseignantes participantes et comment faire pour que ça ne reste pas dans la petite communauté qu'on a développée avec les sept participantes au total, mais que ça puisse être diffusé sur une échelle beaucoup plus large. Donc, concernant la pérennité, c'est sûr que les enseignants qui se sont investis pendant les trois ans ont changé beaucoup pendant leur cheminement dans le projet. Et probablement qu'elles vont continuer à utiliser certaines pratiques qu'on a développées pendant la période d'accompagnement, mais il reste comme questionnement général sur la pérennité des acquis dans le cadre d'un projet de recherche-action. Et puis, on se disait peut-être qu'une piste de solution serait de soutenir davantage ce type de collaboration, notamment entre les universités, donc les chercheurs d'universités et les milieux, justement pour que des ponts soient bâtis de façon plus durable entre les deux mondes, je dirais. Et une troisième question qui nous habitait à la fin du projet était en lien avec l'équilibre entre les coûts et les bénéfices, parce qu'il s'agit d'un projet de recherche-action qui est très coûteux en termes de temps, en termes d'énergie, mais aussi en termes d'argent. Est-ce que ça vaut la peine? En regardant les résultats, on se dit oui, ça vaut la peine, à condition que des mécanismes ultérieurs de mobilisation des connaissances acquises développées dans ce projet soient mis en place pour justement soutenir la diffusion sur une échelle beaucoup plus large. Et évidemment, c'est l'ouverture à laquelle notre projet a donné lieu, a donné lieu parce qu'on est en train de poursuivre dans un autre projet, justement, qui essaye de trouver des modalités d'accompagnement de la mobilisation des connaissances, entre autres issues de ce projet-là, dans la pratique enseignante en général. Donc, sur ça, on vous remercie de votre attention et on est prête à répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup, Mme Molde-Yves et à nous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, vous devez vous en douter. On a de nombreuses questions pour savoir où se trouve le document. Est-ce que le document que vous avez préparé à la suite du projet peut être partagé? Oui, il peut être partagé. Je pense qu'il était dans l'annexe du rapport final de recherche qu'on a déposé. Mais sinon, sur demande, on peut le partager. Évidemment, ça nous fait plaisir. Donc, on va aller vérifier ça aussi. Dans l'annexe, le rapport de recherche déposé sur le site du fonds, si l'outil est déjà partagé là, à ce moment-là. Parfait. Aussi, Mme Geneviève Godbout se demande, concernant les changements de pratique chez les enseignants, est-ce difficile d'y arriver? Est-ce que les directions d'école accueillent-elles de la même manière, de manière positive, ces approches d'enseignement? Ça, c'est une question très pertinente. Et ça nous ramène, en fait, à des principes, je dirais, de la mobilisation des connaissances issues de la recherche dans la pratique enseignante en général, parce que le soutien des directions d'école était essentiel, en fait, pour le changement des pratiques. Ça, ça a été démontré. Et puis, je pense qu'il faut comme une communication très directe entre les priorités de la direction d'école et les priorités et les visions des enseignants. Parce que s'il y a une rupture entre les deux niveaux, ça ne va pas changer nécessairement. On l'a vécu un peu avec l'équipe école qui a décidé de ne pas poursuivre dans notre projet, en fait, parce que la direction d'école a créé de façon très favorable notre projet. En fait, ça a été la suggestion de la direction d'école et de l'orthopédagogue qui avait en charge cette équipe école d'impliquer cette école-là. sauf que la vision des enseignantes qui ont été, je dirais, invitées par la direction d'école et par l'orthopédagogue à y participer n'étaient pas en harmonie avec le projet. Donc, c'est pour ça que je dis que ça doit être une communication directe entre les deux niveaux. Par ailleurs, les directions d'école dans lesquelles nous avons mené notre projet ont accueilli de façon différente le projet en général. Dans l'une des écoles, la direction était très favorable. Il y avait un soutien très marqué. Dans une autre école, la direction était plutôt neutre. Donc, elle a accueilli de façon favorable notre présence dans l'école et notre intervention auprès de ses enseignantes. Mais en même temps, il n'y avait pas un support pour créer une communauté d'apprentissage et de pratique autour de ce projet. Donc, oui, effectivement, le soutien des directions des écoles est essentiel pour la réussite d'un tel projet. Désolée, décidément aujourd'hui. Oui, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Moi, je vais les vérifier auprès de votre rapport de recherche puis peut-être l'offrir à tous dans la discussion pour que les panélistes et les participants puissent avoir accès à votre rapport de recherche. Puis, je vous remercie beaucoup pour votre participation à l'événement. Oui, merci infiniment à vous trois et à vos collaboratrices, bien sûr. Alors, on va prendre une petite pause de quelques minutes, à peine le temps de faire le roulement, si on veut, et d'accueillir pour la troisième présentation Mme McDonough et sa collègue Mme Amar. J'y reviens dans quelques instants. Merci. Évitez Mme McDonough et Mme Amar. Bonjour. Je vous vois à l'instant. Alors, notre présentation, notre dernière présentation, je vais donner le titre en anglais « Using collaborative tasks to promote the development of the second language French writing ». Donc, ici, le projet est, bien entendu, de favoriser l'interaction entre les pères dans les classes de langue seconde afin de favoriser le développement de l'écriture en français, donc langue seconde également. Et ce projet a été mis en oeuvre par Kim McDonough, qui est à l'Université Concordia et professeure au département d'éducation là-bas. Les intérêts de recherche de Mme McDonough comprennent les approches psycholinguistiques à l'acquisition de la langue seconde, l'enseignement des langues axées sur les tâches et l'identification de repères visuels pendant les conversations en personne et à l'évaluation de la rédaction disciplinaire, ce qui est mentionné en anglais dans le rapport « The role of visual cues in communication breakdowns ». Alors, ça ne se traduit pas aussi librement. Bienvenue donc, Mme McDonough. Mme Alim Amand est professeure de son côté à la Faculté de sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Donc, c'est le département de didactique et vos recherches portent sur la rétroaction corrective à l'oral et en écriture en langue seconde, la collaboration et l'apprentissage des langues secondes et les différences individuelles. Alors, cette présentation est bilingue, si on veut. Je vais laisser, je pense, à Amand qui présente le PowerPoint. Donc, à la période de questions, si on a des questions en anglais, il n'y a aucun souci. On va s'assurer, je le mentionne, en traduction libre, de transmettre vos questions à Mme McDonough ou Mme Amand. Et voilà. Donc, s'il y a des questions aussi au niveau de certaines mentions dans la présentation, n'hésitez pas à revenir là-dessus lors de la période de questions. Alors, je vous laisse la parole, Mme McDonough. Alors, Mme Amand, c'est parti. Merci. OK, great. Thanks. Hello, everybody. Thanks for being here today. I know it's been a long afternoon. So, good, Anya, for still being here at two hours in. So, as you've obviously figured out, I'll be speaking English. Alem will be speaking French, though, and all our slides are in French. So, I'm here with Alem today to tell you about our project. We're really excited to tell you about what we found when we used collaborative tasks in the L2 French classroom. Alem, hit it. So, our project, just to give you a little context, we were interested in writing, of course, and reading, but specifically the axis, that area that we are investigating in this project, has to do with the role of social interaction. So, basically, how does social interaction contribute to writing? And as you probably think, when you think of writing, you think of images like this, you know, a single, solitary student sitting there, writing by themselves, pulling their hair out, or a whole rows of students in classrooms, writing by themselves. Of course, in the COVID era, it wouldn't look like that, right? It would look like a single student pulling their hair out in front of their computer screen, or students in front of multiple screens, pulling their hair out. But what we would like to do is talk about an alternate perspective to writing, when, where it's not viewed, as always, as a solitary activity. I mean, you can, we all can think about how collaboration or interaction is used in our classrooms, when we want to develop speaking competencies. But we often don't think about, while writing is also something that can involve collaboration or peer interaction. So, that's kind of what we're looking at here, is shifting that perspective from writing as being a solitary activity, to writing that's something that can be social as well. So, if you're wondering, well, why, why, why? It's obvious why you would want to use pairs for speaking, right? Because you can't really develop your speaking skills unless you're speaking to someone. But why writing? And we're kind of drawing upon frameworks within second language acquisition and learning generally to kind of explain this. First off, there's just the notion pioneered by Vygotsky that really language and cognition emerge from a social sphere. So, it's only through social interaction that you actually learn anything, including language. You can also refer to the interaction hypothesis, just specific to SLA, to look for things like, oh, well, when, you know, peers talk to each other, they can negotiate meaning, they have to give each other feedback, they have to respond to feedback, which allows them to, you know, try again when they've made mistakes. And also, we can turn to the collaborative dialogue research that's really said, when you put learners in pairs and ask them to do a variety of things, at any given moment in that conversation, each one of them will be an expert in something. So, I might be an expert in something, so my partner asks me for help, and then I provide help. But later on in the conversation, I don't know something, and my partner has to give me help. So, both people have the opportunities to not only, you know, provide assistance, but also to give assistance, and those are useful for language learning. All right, so if we're talking about writing and interaction for writing, the important question is, well, when? Okay, so when should people interact? When should we ask our students to interact? And there's really been three types of interactive writing that have been researched. So, the first one is collaborative writing, and that's basically where students are asked to work together throughout all phases. So, the planning stage, the writing stage, the composing, sorry, the revision stage, all three of those stages, students work together, and they co-author a single text. Okay, so that's what we're calling collaborative writing. And we know that studies have compared the text students write collaboratively to the text students write by themselves, and that they, the ones that they write together tend to get more positive ratings, and they also tend to be more accurate. Okay, but a lot of the times, teachers don't have time to ask students to plan and write and revise together during class because there's many other things we have to do in class. So, sometimes, the most commonly used interactive writing activity is planning, during the planning phase, or pre-writing discussion. And that's where you ask students to work together before they start writing because you want them to exchange ideas, you know, talk about the topic, make sure they understand the writing prompt, help each other come up with ideas and supporting details. But after that planning phase, they separate and they go off and they write individually, and they also revise individually. Research has shown that giving students opportunities to do this planning with a friend helps them write more, helps them use better language in their text. So, even though they're writing individually, just having had gone through the experience of talking to their friends makes them be able to use language better. And then the third interactive activity we're talking about today is collaborative interactive revision. And here, students plan by themselves and they write by themselves, but they come together to help each other revise. So, unlike just giving each other feedback and saying, I gave you feedback, go off by yourself and fix yourself, we're talking about two students coming together and helping each other fix their text. So, they're together creating the revised text. There isn't that much research on this. What we have seen is that doing this type of interactive revision doesn't seem to transfer much to students' individual writing ability. So, we get the benefit while they're interacting, but we don't see it carrying over to when they write by themselves later on. So, we had three research questions that we wanted to tackle in this project. The first one is just the basic question of, well, which of these three types of interactive writing tasks that I just described seems to help students get better at writing. So, we're looking at writing development and which interactivity is most useful. And then the second one, we wanted to know, well, are there any particular learner characteristics that might help explain who does and doesn't benefit, right? So, which students are, is it, that might benefit more from doing these types of activities? And then our third research question was, what are they actually talking about? So, you know, as teachers, we often kind of put people in pairs and groups and then we walk away and we wonder, what are they doing? Are they actually doing what we asked them to do? Or are they just sitting there, you know, talking about the party they went to yesterday? So, that's what we wanted to know here. So, how do they talk about, are they talking about the content of their text, the organization of their text? Are they talking about language? Or are they just talking about things that are completely unrelated to French class? So, for our method, we had 71 students. They were studying French at a university, mostly women, but some men, teenagers. So, average age was 19.7. You can see their language background there. About two-thirds of them were English speakers or bilingual English with another language and the others spoke different languages. And 17 of them, sort of almost about a third, less than a third were from Canada, other provinces in Canada, while the rest were from other countries, including the United States. For those who came to Montreal from somewhere else, they had been here, you know, about two months or so. That's what that says. They were in, they had studied French before, so these are not new, new to French class. They had an average of about eight years of prior French study. So, we asked them to rate themselves, like, how good do you think your French skills are? Just because we thought, like, even if I am a good speaker, if I don't believe that I'm a good speaker, that might tell me more about my behavior in class than the reality, right? So, our perceptions of ourselves as learners sometimes matter. And you can see from their ratings that, out of nine, that they gave their lowest scores to speaking and writing, okay? So, they didn't think they were as good at those as they were at the other skills. In terms of how much they actually use French, not very much. At home, nine percent of the time, might they actually use French. And at school, 20 percent of the time, but that's probably accounted for by the French class that they were studying. Okay, our context. So, this is adult second language classes. It's kind of a task-based curriculum. It is for skills. The goal of the course is to get them to the C1 level and the Common European Framework of Reference. We had three classes. They were all following the same curriculum, same syllabus, same assessment criteria, same goals. and what we wanted to do was try, assign each class to a different type of interactive writing so then we could compare how each class did over time. What is that? Oh, okay. I'm like, what does that slide say? Right, the interaction mindset questionnaire. So, as I said, we wanted to look at some learner characteristics about, so we could figure out, you know, it might be useful to be able to tell which students are more inclined to kind of benefit or enjoy working in peers versus others. So, we used this questionnaire that had been used in previous research that had questions, 18 questions about what learners felt about working in pairs or working with their peers, about interacting generally, about collaborating, about whether they help each other with language or pay attention to giving each other feedback or how they feel about receiving feedback and the reliability was pretty good considering it hadn't been used for a French class before. For our writing tasks, the genre that we were targeting here was an opinion text, but to make it a little more complicated than a straight opinion text, the students also had to talk about causes of a problem and propose some solutions. So, they had done plain opinion essays in their previous class, and this class was trying to push them to be a little bit more sophisticated in the type of content they were providing by talking about causes and solutions. We had two tests that were used at the pre-test and the post-test, and we had two practice tasks that were used for the intervention that varied by treatment condition. And you can see the topics there, but there was artificial intelligence, fake news, dumpster diving, as well as job discrimination. So, at this point, I'm going to turn it over to Alain, who's going to talk in more detail about some of the materials. Thank you, Kim. So, as Kim explained it, the participants had to produce an opinion text in which they took position in terms of a very specific topic. In all, they had to produce four texts, two during the intervention and two for reasons of evaluation, so pre-test and post-test. The development of these productions, in fact, the production is done on five steps. In the first step, we introduce the task so that the participants understand what is expected. So, here, when you see the introduction, for this production, you will write a text in which you react to the following statement. And we have here the statement about the digitalism which was one of the topics discussed in this study. Once the instructions have been explained and the teacher has assured the comprehension of these instructions, we have asked the participants to watch a video of five to seven minutes which is in line with the theme. So, here, a video on the decetarism. And we have given them the permission to take notes to be able to use it after when they are brought to their own text. One of the two steps made, we have given them seven minutes to planify their text, then 40 minutes to write and seven minutes to review their text. The revision was not done in order to be structured. In fact, we have tried to structure the revision in giving a list of verification which corresponds to the evaluation criteria that the researchers used to evaluate the development of the writing for the participants. So, the procedure in general, in fact, the study was made on three steps. In the first step, we have done on a administrated the pre-test. So, one week before the beginning of the intervention, the test was administered individually. So, the participants received the instructions, all watched the video together, and then they did the three other steps individually. So, they planned individually, written individually and reviewed individually. The intervention, which included two tasks of written production are varied according to the conditions in which the classes have been assigned. I will explain that in the slide which is the following. And the third step, after we finished a week after the, a few days after the end of the intervention, we have administered the post-test which was made individually to allow us to measure or to evaluate the evolution or the development of the writing of the participants. So, the development of the intervention, in fact, as I said earlier, all the three groups received the introduction and the instructions of the same way. They all listened to the videos and took notes of the same way for seven minutes. Cependant, when we were turned to the planification, the writing and revision, the development was different. The participants who were in the group of the planification interactive, so collaborative, were led to planify together, but to produce, to write and to revision individually. So, the planification was only collaborative or interactive. For the group revision, they were planned individually, written individually, but to revision collaboratively, collaboratively, and interactive. The group écriture, so, he, he, he planned, written, and revision collaboratively. So, all the process was made in two groups. So, the planification, on a planification, the planification interactive, the planification was interactive, the rest was individual. L'écriture collaborative, all the process was made in a way collaborative and the revision interactive, the planification, the writing was individual and the revision was collaborative. I'm sorry of all these beep-bip of Teams because I'm out of another meeting and it seems to continue. So, the process of test, in fact, the tests were done in the same way as the intervention of the intervention. The participants received the instructions and the instructions and the instructions. After, they were invited to listen to the video and to take notes and, following this, they wrote individually. Now, for the development of the writing because our study was interested at the effect of the collaboration on the development of the writing according to three specific conditions of the collaboration, this development, we evaluated with a grid that includes six criteria in one criteria that is related to the content, one criteria that is related to the organization and four criteria that is related to the language. So, we have the orthography and morphology grammaticals, we have the orthography and the syntax and we have the vocabulary. As you can see, for each competencies, we have four levels of development, so we have an échelle that is related and manifestations that are associated to each one of these levels. This grid has been developed by two auxiliary of research and has been used to analyze all the written productions of the pre-test and the post-test. In fact, we have two auxiliary of research who have used this grid to evaluate all the productions pre-test and post-test. and the inter-judge that emerged from this evaluation was 0.82 and more. So, we can talk of a very high fidelity for this grid which can be very useful for the teachers who always ask the question of how to evaluate the writing. So, for the results, we had the three research questions. So, I'll start out with the... Hey, you hit the button there, my friend. Thank you. The results were the first question which was basically whether or not... Which type of interactive writing task was associated with development. So, the dark bars are the week one or the pre-test and the pink bars are going to be the post-test and that'll be true throughout all the studies. and then you can see the three groups along the bottom. So, for collaborative writing those bars are going in the wrong direction because they went lower at the pre-test so we... at the post-test. So, we had a drop in scores. For pre-writing discussion they stayed about the same. It went up at one point and then for interactive revision it went up four points. But this really doesn't tell us that much information because the rubric had so many categories. So, now I'm going to go through it by each category instead. So, this is kind of the statistical background information slide about what we did. We basically did a mixed ANOVA which is looking at a between-group and a within-groups variable. So, within-groups variable the pre-test to the post-test means each person did things... did something twice. And then the between-groups variable is the things that they did differently. So, we had the three writing groups as our between-groups variable. And basically what this result showed is that there was a significant interaction between time and group. So, what happened based on time varied based on what group you were in. And now I'll show you a figure that illustrates it for each category on the rubric. So, this is what happened for content. You can see, again, the red bars are pre-test and the pink bars are post-test. So, what happened here is that collaborative writing went down significantly. Can you show the animation the button? Yes. So, this score was lower than the other two groups at the post-test. And there was also a decrease over time in that the collaborative writing group didn't do as well. Okay. So, now if we look at organization, we see the same pattern. So, the collaborative writing group on the post-test did worse than the other two groups and they decreased over time. So, lots of bad news so far. And then for the next category, we see a different pattern. So, here we're seeing slight increases for the collaborative writing group and the interactive revision group. But what's significant is... Hit the button. There we go. The pre-test was... At the pre-test, the pre-writing discussion group started out a little bit higher than the other groups. Okay. And they decreased over time. So, this category of the rubric... Alam, can you hit the button so I know which... Thank you. So, what we see here is finally we see a good thing where we have improvement. So, in the pre-writing discussion group, we have them performing better than the other two groups at the post-test and that is an increase over time. So, here we have good news. So, the students who were able to interact with their friends before they started writing, even on the test when they had to work alone by themselves, got better in this category. Good. Skip that one. And then for syntax. Okay. So, the pattern for syntax is, again, that pre-writing discussion was higher than the others at the post-test. And, statistically, that was a trend for an increase. So, again, we're seeing another language category that students improved upon if they were in the pre-writing discussion group. Okay. Again, bad news for collaborative writing. vocabulary. Again, another improvement for the pre-writing discussion group. So, they improved over time because they had that opportunity to plan with their friends. Not so good for collaborative writing. Okay. So, that was the results for our first research question, which was basically looking at change over time. And the only group that showed any improvement was the pre-writing planning group. So, our second question was, okay, maybe whether or not someone's going to improve by doing interactive writing tasks has something to do with their background characteristics. So, we looked at gender. We also looked at L1 background. We also looked at their interaction mindset scores. You know, maybe some people value peer interaction and others don't. And then we looked at the self-evaluation of both their oral and writing skills because we thought both of them might be involved. And we correlated this with the gain score. So, the... How much they improved from pre-test to post-test. So, here you can see the correlations. I'll just tell you right now, none of them are statistically significant. Okay? So, we don't have any statistically significant findings. And I think that's because we have... Once you divide the group into the three classes, the numbers in each class go down. So, it's hard to find significance with small numbers. But we can use guidelines in applied linguistics to kind of interpret these numbers. And these... The benchmark, you could say, for a small effect. So, in order for us to say, oh, there's something going on here, but it's small. The cutoff number is 0.25. So, if you look at this and we can look for the 0.25s or bigger. And we can see that for collaborative writing group, there is a negative correlation for gender. And that means that the men in the class tended to do more poorly than the women. But there's a big however here because there were only three men and 17 women in that group. So, we can't really say with that unequal distribution of gender and that low number of men in that group that there's really anything going on here. The stronger correlations for that group is a positive relationship or interaction mindset. So, basically, if you have a positive orientation towards interaction, you tended to develop more. And the same for your self-evaluation of writing. So, if you believed yourself to be a good writer, then doing collaborative writing was more beneficial for you. So, turning to the second group, which was the pre-writing discussion. So, during the planning stage, we can see one positive correlation with gender. And again, this is for women. However, very few men in this class. Okay? So, again, can't really say much. And then there's a negative correlation for your self-evaluation and oral skills. So, basically, the better speaker you thought you were, the less you benefited. Okay? So, it could be that you just thought, I'm such a good speaker. I really can just, you know, breeze through this and all is well. And maybe you just didn't kind of invest in it as much as someone who maybe doesn't think they're as good of a speaker. And then for the last group, we have the revision group. We have two negative correlations, one with interaction mindset. So, the more you are oriented to interacting with friends, the less you improved. And we think this might be because many of the questions on the interaction mindset have to do with global things like enjoying talking to friends and that kind of thing, as opposed to the specific things you need to talk about during when you're revising, which is mostly language. and we also have a negative correlation for the oral skills. Again, same idea probably as with the pre-writing planning. Okay? Okay. So, the last question we wanted to know is what do they talk about, right? So, as teachers, when we ask students to do pair and group work, we want to make, we want to know what they're doing. So, we looked at their conversations that the transcripts that had been audio recorded and transcribed everything. And then we took all their talk and we divided it, we classified it as being about content, being about organization, or being about language, or being other things. And other things included stuff like task management, time management, as well as just purely off task talk. Okay? And to look at that, we had to divide the number of words in each category by the total words because some people talked a lot and some people talked a little. So, what you're seeing here is the proportion or if you move the decimal and put a percentage sign there, the percentage of how much of the words these students spoke were devoted to these different categories. So, for collaborative writing, just over half, 56% of their words were about content and the language, about 22% of their talk was about language. So, that's on par with what we would expect. Looking at the pre-writing discussion groups, you can see 80, .84, 84% of what they talked about is content. So, essentially, all they do is talk about content because other than a few vocabulary items that might come up when you're exchanging ideas, there's really not much else to say. You rarely talk about how you're going to organize your text if you're going to write independently anyway. And then for interactive revision, we see that content is not the most common. What's most common is language. So, while they're revising their text, they're talking a lot about language, more than any other group, and less about content compared to the other groups. But look at the .41, 41% of their talk is not related to content organization or language, which made us go, hmm, what's going on with that group? And I think Alam is going to take over now and tell you what we think might have been going on with that group. Yeah? Okay. So, let's try to summarize all that Kim just said. So, the development of the writing, is the collaboration has promoted the development of the writing? The results seem to indicate that the only group of interactive planning group has improved at the level of the lexical orthography, the vocabulary, and we also saw also a statistical pattern of signification in terms of improving in syntax. So, the good news concerns especially the interactive planning and collaborative. When we asked the question if the characteristics of the learning are linked to the effects of the collaboration, the results indicate that there are no links existent. as Kim said, there are very few participants, for example, men, who allow us to see the effects of the genre, for example. the conversation of the learners, what are the learners when they interact together? We see that for the interactive planning, it is the content that is the subject of the conversation. For collaborative writing, there is also the content that is predominant, but the language begins to lose the ground. The interactive revision, what is interesting is that there is more of conversations on the language, but what is surprising and curious is that 41% of the discussions were subject on the nature of the task, so they did not on the text to review. The development of the writing. So, negative effects for collaborative writing. How to explain this negative effect to which we did not expect? Well, remember that the students were not, and we asked the question to the professor, how did your students were brought to produce texts collaboratively? Before, the answer was that we did not have done that. So, it is a mode of writing that is habitual for the learners. And the auxiliary of research who was in the class of this professor, when she was there, she called me physically to tell me that there is an excitement and an unusual energy in this course that is not the same for the revision and the planning. And that's why I will announce that later. We decided to do interviews with four of this group to understand the phenomenon. There is also a big variation in the engagement of the students in collaborative writing in the sense that they can come to explain the absence of the effect of collaborative writing in the sense that those who think well, who have a high level as Kim explained, can think that they do not need to collaborate and that it is best to write individually. And I can say that one of the two tasks of the intervention has been well executed because the research auxiliary of research, despite the consignes given, given, she noticed that during one task, the students did not write on the same sheet, so they negotiated but each one had to write on his own side, so there was a problem of execution. Now, I talked about the interview with four of Diades. We wanted to know what they thought about this of writing collaborative writing because they were not used to it. And the questions that we asked in fact, we have two very specific questions. How much have you liked your experience and do you prefer the writing collaborative or the writing individual? So, the answers that are coming the most, I will report you, here are the positive answers as to the writing collaborative is that the writing collaborative makes less like at the beginning we are afraid of writing all alone, so the fact of being paired with someone else to write makes less fear. I'm not alone. Usually I prefer to write all alone, but it's easier to be two when I forget words or ideas. So, the students can appreciate the opportunity to complete the ideas and when they have a lack of vocabulary, they appreciate to collaborate together. Another point is that writing is interesting when it's about writing on a theme that we don't know, on a subject that we don't know, because it will need a generation of many ideas. So, being in two can alleviate the task, but if the subject is known, if we know the subject we prefer to write individually, individually. So, these are the two variables that are interesting from the pedagogical side, especially the new subject, so how much they know the subject. The students who were reticent, the participants who were reticent to writing collaborative, they said that it was difficult to write together, because they must always combine different opinions, which is difficult. So, it's difficult to support the writing when we have different opinions to be maybe planned together, but to write individually. What they say is that corroborate a bit the results in the sense where we found that the collaborative or interactive has given better results in terms of improvement in writing. To write individually is more easy, we don't need to verify every phrase, we prefer to exchange ideas when we planify, but I prefer to write individually un autre propos qui va dans le même sens. Maintenant, les effets positifs pour la planification interactive qu'on a vu statistiquement existants peuvent s'expliquer par le fait que la discussion autour du contenu qu'ils ont eu au début de la tâche leur a permis de faire plus attention à la langue et à la forme durant l'écriture. Donc, leur attention était libérée, ils n'avaient pas à continuer à générer des idées, donc ils ont eu le temps de regarder la forme de ce qu'ils étaient en train d'écrire, d'où la précision langagière au niveau de l'orthographe lexicale, au niveau du vocabulaire et la syntaxe qu'on a vu tantôt. Donc, on peut peut-être parler ici des faits de compromis possibles qui m'a surpris, en tout cas personnellement, c'est que la précision lexicale a augmenté au détriment de l'orthographe grammaticale. Et pourquoi ça m'a surpris ? Parce que dans un de mes projets précédents, les élèves jugeaient que l'orthographe grammaticale était le type d'erreur le plus facile à corriger. Donc, pourquoi ici, ils n'étaient pas capables de l'améliorer ? Ça, c'est une question importante à laquelle il faut faire plus de suivi pour comprendre le phénomène. Pas d'effet pour la révision collaborative. Ça, c'est une autre surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Mais j'attire votre attention sur le fait que quand Kim a présenté au tout début les patrons généraux des résultats, le groupe de la révision interactive était celui qui a eu le plus de développement en général. Il est passé de 71 à 75, si je ne me trompe pas, alors que la planification interactive s'est améliorée d'un point. Donc, l'amélioration est beaucoup plus importante. Mais elle n'a pas atteint le seuil de la signification statistique, entre autres parce qu'on avait très peu de participants dans ce groupe. Et le N que vous voyez ici ne veut pas dire que la classe comprenait 12 élèves ou participants. C'est qu'on a retenu, pour les trois conditions d'ailleurs, seulement les participants qui ont complété toutes les tâches. Le pré-test, les tâches d'intervention et le post-test. Et dès qu'il y a un absent, on a perdu quelqu'un. Donc, d'où le N, la petit test du N que vous voyez ici. L'autre chose qui peut venir expliquer le phénomène, c'est que dans la révision interactive, les élèves étaient amenés à réviser un texte par tâche. Donc, oui, ils ont écrit individuellement. Donc, dans la réalité, ils ont produit deux textes dans la même tâche, mais ils étaient contraints à réviser un seul texte parce qu'on a mis la contrainte de sept minutes. Donc, dans sept minutes, ils ne pouvaient pas réviser les deux textes. Donc, la première tâche, ils ont révisé le texte de A. Dans la deuxième tâche, ils ont révisé le texte de B, ce qui réduit les chances de transfert et de développement de l'apprentissage. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que, oui, on ne voit pas d'effet évident, mais il ne faut pas sauter à des conclusions très rapidement parce que ce groupe, il a fait beaucoup de progrès comparé aux autres groupes. Donc, l'explication qui se donne souvent, c'est que la révision interactive facilite l'édition immédiate. Donc, il corrige immédiatement, mais ne favorise pas le transfert. Donc, ça reste à être empiriquement validé. Et l'autre chose qui est très importante ici, qui émerge de façon très claire, c'est que la révision interactive a besoin d'être plus structurée qu'on l'a fait, qu'on l'a envisagé. Nous, on a donné une grille de vérification, mais il faut peut-être penser à d'autres façons de structurer et de guider les apprenants parce que, comme l'a dit Kim, 41% de la conversation dans cette condition de révision interactive était hors tâche. Elle était hors sujet. Donc, ça aussi, ça nous permet de nuancer un peu les résultats obtenus. Caractéristiques de l'apprenant. Est-ce qu'il y a un lien entre les caractéristiques de l'apprenant et le développement de l'écriture? On n'a pas trouvé d'effet, comme l'a dit Kim, mais il y a des débuts d'effet important avec les scores qu'on a obtenus. L'absence d'effet significatif, statistiquement significatif, parce que c'est ça le mot-clé dans la recherche quasi-expérimentale, peut s'expliquer par le fait, l'absence peut s'expliquer par le fait que les groupes ne sont pas équilibrés, plus de femmes que d'hommes. Et les hommes, quand ils étaient là, ils n'étaient pas également répartis à travers les groupes. Donc, ça cause un peu de problème. Et on a vu qu'il n'y a pas de lien entre le développement de l'écriture et la conception de l'interaction, the interaction mindset. Mais on a fait, après le dépôt du rapport, on a creusé davantage pour voir, est-ce qu'il y a des liens entre cette variable-là et la nature de la conversation que les participants ont eue? Et on a vu un lien significatif qui existe entre la conception de l'interaction et l'objet des échanges, notamment la langue. Donc, ceux qui ont une conception positive de l'interaction sont ceux qui ont le plus parlé de la langue, ce qui a beaucoup de sens. Et ce qui est très rassurant, qu'il y a des retombées et des retombées pédagogiques dans le sens où il ne suffit pas de mettre des élèves ensemble et leur demander de collaborer. Il faut aussi les sensibiliser à l'importance de collaborer parce que s'ils pensent que la collaboration ne donne rien, ils ne vont pas collaborer. Ceci aussi ouvre la porte à d'autres variables qu'il faut étudier. Il y a aussi l'engagement parce qu'on a vu que les élèves n'étaient pas engagés dans les tâches de façon comparative. Il y a aussi l'anxiété langagière. Les conversations résumées à interprétation, seuls les apprenants du groupe de planification interactif se sont améliorés. Pourtant, leurs conversations portaient surtout sur le contenu. Comme on l'a dit tantôt, le fait de générer les idées libère l'attention. Donc, l'importance de la planification interactive est très importante. Plus de discussions, hors tâches dans le groupe de révision interactive. Comment? Donc, la question qui se pose, que les enseignants doivent se poser, c'est comment mieux étayer la révision interactive. Il ne faut pas jeter, il ne faut pas oublier l'interaction, la révision interactive. Il faut plutôt penser à comment la structurer. Message à retenir avant de partir en cette fin de journée. Doit-on prévoir de la collaboration lors de l'écriture? Planification interactive, oui. Écriture collaborative peut-être quand la production porte sur de nouveaux contenus. Et révision collaborative, une réponse finale n'est pas possible, vu toutes les variables que j'ai expliquées. Mais je dis et je le redis, ce n'est pas une condition à oublier, vu les spécificités de l'étude qu'on a menée. Est-il suffisant de mettre les apprenants en diade et de leur demander de collaborer? Non. La collaboration a besoin d'être structurée, notamment quand il s'agit de la révision. Il faut aussi sensibiliser les élèves aux effets de la collaboration, donc préalablement. Donc, par exemple, une façon de faire ça est pour mieux cibler cette sensibilisation. Les enseignants peuvent administrer le genre de questionnaire qui était très court, 17 items ou 19 items qu'on a utilisé, au début de l'année, pour voir c'est quoi la perception de leurs élèves et pour les sensibiliser différemment et travailler sur ces conceptions-là. Donc, tout ça nous amène à la fin, qui est comment mieux former les enseignants, vous former les enseignants ou les conseillères pédagogiques qui sont intéressés par l'écriture collaborative à l'introduire dans vos salles de classe. Comme vous le savez, la pandémie nous a empêchés de faire des activités de transfert, donc on a dû penser autrement. Donc, il me fait un grand plaisir aujourd'hui de vous annoncer qu'il va y avoir une activité de transfert le 29 septembre. C'est une activité, une première activité ponctuelle de trois heures qui peut être suivie par des communautés de pratique. Vous avez le lien qui vous amène aujourd'hui pour vous inscrire gratuitement à cette activité de transfert. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Amard, pour cette présentation et aussi, Mme McDonner. Très intéressant, notamment sur ce qui est de la planification, l'effet de la planification collaborative. C'est vraiment très intéressant dans le développement des connaissances. Il y a une question ici. Est-ce que vous croyez que vos résultats pourraient se transférer à des apprenants dans la langue première et le français, au primaire ou au secondaire? Alors, je vais répondre, Kim. The participant is asking, do you think these results can be transferred to L1 primary and elementary and secondary level? Bon, la majorité de la recherche sur l'écriture collaborative, c'est faite avec des adultes. Il y a un vrai manque de recherche sur la collaboration au secondaire ou au primaire. En fait, j'ai deux doctorantes qui travaillent là-dessus. J'ai hâte qu'ils produisent leurs résultats parce qu'elles sont là-dedans. Donc, est-ce que c'est transférable? Ce que je dis, la collaboration, c'est une compétence transversale dans les programmes officiels. On s'attend à ce qu'elles soient développées. Donc, si on s'attend à ce qu'elles soient développées et ce, à partir du primaire, ça vaut la peine d'essayer. C'est la raison pour laquelle mes étudiantes mènent ces recherches-là, d'essayer de voir si la collaboration, que ce soit au niveau de l'écriture ou la lecture ou même à l'oral, permet de développer la langue, qu'elle soit langue d'enseignement ou langue seconde. Je suis parmi ceux qui font moins de distinctions entre ces deux domaines-là. Oui, la langue seconde a des spécificités, elle a des dimensions sur lesquelles il faut mettre l'emphase davantage, mais les dispositifs qui sont efficaces en L2, il n'y a pas de raison pourquoi ils ne seraient pas efficaces en L1. Alors, Kim, would you want to say something? Did you mention that Swain's work with L2 French and Eugene Kim's with L2 English, L1 Korean, and Pilar's work with L2 English, L1 Spanish have all been done with, like, elementary and secondary teenagers, and it's all been found to be useful with collaborative writing. C'est un excellent ajout. Donc, ici, on a plus de recherches que faites dans le milieu secondaire et qui rapportent des résultats positifs toujours en langue seconde. Donc, et comme je l'ai dit, si ça s'applique aux langues secondes, il n'y a pas de raison pourquoi ça ne s'appliquerait pas en L1. OK, super, merci. Vous avez mentionné cette formation, le congrès. On suggère peut-être de remettre le lien peut-être dans la discussion tout à l'heure, peut-être, ou je me dis aussi que les participants, ils peuvent aller voir votre PowerPoint et sur le PDF du PowerPoint, on va avoir aussi le lien, n'est-ce pas? En fait, je l'ai ajouté hier le lien parce qu'il n'était pas encore disponible. J'ai un peu mis de la pression sur l'assistante de Continuum pour me créer ce lien. Donc, je l'ai ajouté hier à la présentation. Il est dans la boîte de conversation. Vous pouvez aller tout de suite vous inscrire parce que les places seront malheureusement limitées. D'accord. Maintenant aussi, Geneviève, on a une question en anglais. Est-ce que tu peux t'en occuper? Oui, merci. Marie-Eva, je ne vois pas votre entretien. Revision seems to take second place to the talk competency. Worthwhile discussion and sharing of possible ideas to include in the writing piece take place. Sorry. Planning also takes a backseat to talk. Perhaps it is a rush to write. And then, once written, revision is a quick step. It seems that revision time occurs if a peer corrects and receives a nominal grade for doing so. Is it possible that the topic is exhausted in the interactive planning stages and so the revision does not seem as important? Yes. I think you raised some really important issues there. When you are planning, you're kind of starting from a blank slate and you want to get as much information as you can. And so it's kind of useful to talk to a peer to find out what they have to say. And then, once you're done kind of collecting all that information and sharing all those ideas, you want to get to it. You want to go right now before you forget everything. And I think revision does come to many writers as the last step cursory proofread as opposed to a really thorough engagement with the content, the organization, and the language. I think a lot of the peer review, peer feedback research has showed us that students tend to go for very superficial things like spelling and grammatical endings and word choice, but they don't spend as much time kind of looking at the content and how well it was presented and if the supporting details are accurate. So I think for them to do that, there would have to be more scaffolding from the instructor and also just allowing them to believe that they have something to say. So a lot of the time students say, well, I'm not an expert here. I'm no better than you are. I don't really, I can't give you feedback because I don't know either. So I think we would have to create situations where the students feel like they have something to offer about content and an organization, as opposed to just focusing on a quick language scan to catch some spelling errors. And if I can add one thing, I don't know if I should speak in French or in English now. So what we've seen in our previous research, it's that yes, they don't provide a lot of importance to revision, but revision is not a current practice in the classroom. It's not required by teachers, it's not required by teachers. So the sensitivity that should be made, it's auprès of learners and teachers. Because when we did the research on written retroactions, we noticed that teachers give the retroactions, give the notes, and revision is facultative. It's not always required. It's not always required. So here, maybe it can explain the lack of revision effects. They are a little bit used to sit and revision individually, and here, we did it collaboratively. So that can also be a variable to not lose sight. I'm sorry, Kim. That's fine. I trust whatever you're saying is true. I would have a question, maybe, to conclude, unless there is more question. No. Voilà. I understand, and I'm not at all an expert, but I understand that because you had small groups, a number limited of people, what would be the following steps of this research? research. Is there one subject or one theme you want to work on more and with more people also? Would it be interaction concepts, structure of each step of the writing process, and also, yeah, work with a bigger group? So, Alam, I'll give one in English and you give one in French, deal? In case we're passionate about different things. So my passion for the next step is to figure out why talking about content during pre-writing planning improves your language. So that is not an intuitive finding for me. So we often think, oh, they improve on language because they talk about language. That is not what we found in this data. What we find in this data for the pre-writing group is that you talk about content, and somehow that allows you to use better language when you're writing. So that's what I want to figure out is how, how does that work? So we are kind of gathering some data where we have more information from students about what they do during collaborative planning and how is that different from what they do when they plan as individuals. And we're going to kind of do a detailed analysis of what they say, what their notes look like, what information in their notes do they carry over to their texts? Do we see any chances to try and figure out that link? So that's my passionate next study. So Kim has jumped on the point that I was going to say. Yes, we announced here that we have a follow-up to this collect of data with the same funds, in fact. So a mini-study to understand more about the secret of the interactive planning plan. So we hope to publish it in the future. So we hope to publish it in the future and we will make you part of this publication without fault and error. The other thing that I personally am interested in, I am interested in the retroaction and the revision that follows the retroaction, I am interested in the interactive revision and I want more to see this phenomenon with a lot more decent, to see if there is a significant effect to signal. And what are the nuances to bring? Because we are at a stage where we can't talk about the absolute efficacy of a condition. We talk about the efficacy of such an apprentice in such a condition. So we want to understand these nuances because learning is not, I don't know how to say it, one size fits all. There are a lot of nuances, a lot of differences, a lot of differences to consider. And that's what I would like to know. So the interactive revision, does it work? And does it work with which type of learners? So that's the next step. Kim, if you understood anything, explain it to me later. I believe you. It's the next step. Okay. Alors, on a une autre question, Caroline? Bien, en fait, vous avez parlé d'un questionnaire sur la perception des apprenants, puis on a beaucoup de demandes pour partager ce questionnaire-là. Est-ce que c'est un questionnaire qui avait déjà été construit et validé par une équipe de chercheurs, ou c'est un questionnaire plutôt maison? Alors, c'est un questionnaire qui a été conçu par des chercheurs validés dans différents contextes, et nous, on a juste traduit en français et on l'a utilisé avec notre population. Si je me trompe pas, il est dans le rapport, mais si c'est pas le cas, on peut le partager sans problème. Je vais vérifier avec Kim parce que c'est elle qui a transféré le rapport final. Kim, is the interaction mindset questionnaire in the report? I don't remember, probably. S'il n'est pas là, on va l'envoyer sans problème. But we have a manuscript that we just submitted to a journal that reports the interaction mindset data, which we'd be happy to share. OK. Oui, ça serait une bonne idée. Merci beaucoup. Peut-être le partager à Audrey et qui va pouvoir le mettre dans le nuage, là, qui a été créé avec toutes vos présentations. Ça serait apprécié par les participants. Oui, merci. On n'a pas d'autres questions? Alors, écoutez, ça conclut cette étape d'apprentissage de langue seconde, finalement, en temps réel. Je vous remercie infiniment, Mme Amard. Thank you very much, Mme McDonough. Et pour conclure, je vais inviter Caroline Bégin. J'aimerais bien que vous puissiez donner le mot de la fin. Et je vous rappelle donc que les rapports sont disponibles dans le site web du Fonds et que les présentations seront versées donc dans ce cloud par Audrey Asselin. de recevoir un courriel à cet effet. Mais j'ajoute qu'un petit sondage aussi très court pour connaître vos commentaires, une rétroaction sur la rencontre d'aujourd'hui. C'est toujours apprécié et dans un but d'amélioration toujours. Alors, merci infiniment à vous toutes, mesdames. Et je laisse la parole à Caroline Bégin. Merci. Parfait. Bien, juste un petit mot aussi pour remercier le Fonds, particulièrement à Geneviève et Audrey pour l'animation et l'organisation de l'activité. Merci aux chercheuses et aux co-chercheuses pour leur grande générosité à partager les résultats de leurs projets aujourd'hui. Puis, je suis convaincue que ces travaux-là auront des retombées certaines dans le réseau scolaire. Mille merci à vous participants. Vous êtes plus de 300 à travers le Québec qui sont inscrits à l'événement, ce qui témoigne un intérêt certain pour la recherche en éducation. En fait aussi, je voulais vous faire part qu'en plus de l'activité de transfert d'aujourd'hui, le ministère produit en collaboration avec le CETREG des bulletins d'information et des cahiers thématiques vulgarisant les résultats des recherches. Si vous voulez être tenu informé de l'apparition de ces outils et des prochaines activités de transfert, je vous invite à envoyer un courriel à info-transfert-education.gouv.qc.ca. Je mettrai cette adresse de courriel tout de suite dans la discussion pour vous inscrire à notre infolèbre. Et enfin, en toute primaire, je vous annonce que la date de la prochaine activité de transfert, elle se tiendra le 12 avril en après-midi de 13h à 16h. Ça va être une activité de transfert PREL et PRPRS. Et donc, vous allez pouvoir entendre les résultats des projets de Simon Collin, de Bruno Poilubert et de Louise Sauvé. Ça fortera sur la thématique du numérique. Donc, je vous remercie encore pour votre participation et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci. 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 Merci.